Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et frégulèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Elodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kowalewska, Mousse Diouf, Mina Frey, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent Macdoum, Evangélie, Maxime, Tissia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Maintenant c'est bonsoir et bonsoir vous qui êtes sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir, bonsoir. Bien. C'est bon les gars, c'est bon. On n'est pas au foot, tout va bien, vous êtes en forme. Parfait. C'est une soirée extrêmement particulière ce soir, croire, car croyez-moi, c'est très, très serré entre Céline et Daniel. Qui va rester dans la ferme ? Nous le saurons tout à l'heure. J'espère que la journée et la semaine a été bonnes pour vous qui nous regardez. Ce soir, un enjeu énorme, je vous l'ai dit, c'est extrêmement tendu. La semaine a été difficile et vous devez continuer à voter, si vous le voulez, par téléphone en composant le 32 81. Et avec votre doigt, pour que Daniel reste, vous tapez 1. Et pour que Céline reste, vous tapez 2. Et vous pouvez aussi voter en envoyant un SMS au 72 500 pour que Daniel reste, vous tapez 1. Et pour que Céline reste, ma foi, vous tapez 2. C'est un combat de titans entre ces deux filles-là. Et croyez-moi, cette cinquième semaine, à la ferme pour les célébrités, cinquième semaine, eh bien, j'ajouterais même, semaine très ajutée, transhumance, naissance, contrôle des connaissances. On verra tout ça un peu plus tard. Mais pour le moment, un moment extrêmement sérieux de cette émission, je m'arrête beaucoup de concentration. Car effectivement, voici venir Patrice Carmousse. On va vite, maintenant, vous demander, Patrice, ce que vous désirez. Car lorsque vous arrivez ici, il y a toujours quelque chose. Et puis, j'ai entendu, transhumance, connaissance, naissance. Alors, moi, je voudrais voir le sommaire de l'émission. C'est parti. Ah oui. Ce soir, vous verrez en exclusivité le week-end transhumance de nos célébrités. Un vrai parcours du combattant. Et un kilomètre à pied, ça ruse, ça ruse. Quel souvenir. Cette semaine, c'est aussi la prise de pouvoir de Sébastien. Les premiers pas du régisseur ont réjoui beaucoup de monde à la ferme. Il se débrouille très, très bien. Il a des jolies fesses. Mais ça se passe bien. Mais l'ambiance générale, ces derniers jours, n'avait pourtant rien de très joyeuse. Vous verrez dans le deuxième épisode de Santa Barbara, les drames de la ferme. Images exclusives. Pascal, je peux te voir deux secondes ou pas ? Ouais ? Je peux te voir deux secondes ou pas ? Non, 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 non. Non, je peux te voir deux secondes. Non. Bienvenue à la ferme, bienvenue aux urgences. Voilà maintenant cinq semaines que nos fermiers ont enfilé leur tenue de docteur. Et si déjà vivre une naissance reste gravé à jamais, nos célébrités, elles, ont vu plus de douze bébés naître. Eh oui, nos célébrités en ont vécu et appris des choses. Du rire aux larmes. Ils sont passés par tous les stades. Le bilan des émotions est lourd de conséquence. J'aime pas vraiment les cochons, même si j'aime les jambons. Cette semaine encore, les potins vont bon train. Et pour la quatrième édition de la Gazette, une nouvelle rubrique cette semaine, le meilleur d'Evangeli. Croustillant, assuré. À surtout ne pas rater. Sérieux, c'est pas le Brad Pitt du cheval ? Si, c'est Brad Pitt. C'est coiffé comme Brad Pitt. Oh ouais. Le moment que vous attendiez tous, le classement de Fermilator. Il a encore une fois tranché et dans la ferme, ça va trembler. En exclusivité cette semaine, un épisode inédit de Vincent et les garçons. Vous verrez comment Vincent évolue au sein de son groupe de copines. C'est étonnant. N'enlève pas tes défauts et de le mettre sous moi. Le scoop cette semaine, c'est le grand Massimo Gargia. Après l'avoir connu Jet Setter, vous allez découvrir Massimo, le chanteur. Les Jet Setters sont allés bronzés, sont allés danser, et les dengas s'entropines. Mais ce soir, c'est surtout le match entre les deux nominés. Qui, de Céline Balitran ou de Daniel Gilbert, aura le dernier mot ? C'est à vous de décider. Alors évidemment, sur le plateau de la ferme célébrité, vous imaginez bien qu'on ne va pas commencer cette émission sans se connecter avec eux. Avec eux, je dis bonsoir, allô, bisous ! Allô, bisous ! Salut ! La foule parisienne est extrêmement encourageante pour vous, mais je vais d'abord m'adresser évidemment avec Patrice. Nous allons nous adresser aux deux nominés. Je vais vous demander évidemment toutes les deux, après vous avoir donné... Vous nous voyez ? Oui, très bien ! Comment ça va ? Bien, et toi, et vous ? Vous pouvez vous voir Patrice, il n'y a pas de problème. Dites-moi, c'est super serré entre vous, les filles. Daniel, ça ne lui aspire pas à une mimique, que dalle ! Autant le visage de Céline parle, autant Daniel... Daniel est calme ! Il y a du métier à l'intérieur. Non, je suis calme ! De toute façon, ce qui compte, ce n'est pas que... Ce qui compte, c'est le résultat final. C'est exact, c'est ce qu'on dit en général. Mais vous êtes tendue ou pas ? Bah oui ! Comment se lit ? Pardon ? Vous êtes tendue, toutes les deux ? Comment se... Tendue ! Ça m'a échappé, excusez-moi. Oui, mais c'était très drôle, hein ! C'est ça ! Un petit peu, un petit peu, un petit peu ! Moi, j'ai l'impression que Céline est très tendue, en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait ! Bon, sinon, à part ça, les garçons, les filles qui sont là, Elodie, tout ça, comment allez-vous ? Bonsoir, Jolie, Elodie, ça va ? Bonsoir, Christophe, bonsoir à tous, tout va très bien, merci beaucoup. Hilario, en pleine forme, très jolie, Elodie. En pleine forme. Oui, en pleine forme. Vous êtes tous laissés pousser les poils, Hilario ? Oui, 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 j'ai décidé, ça y est, c'est définitif. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, hein ! En plus, devant, derrière, de partout, de partout. On va vous laisser tranquille avec votre corps, on va retrouver nos amis un peu plus tard. Bonsoir, Vincent, pardon, comment ça va ? Voilà ! En pleine forme, toujours, Vincent. Évidemment, on n'a pas dit bonsoir ni à Mousse, ni à Pascal, mais on n'en pense pas moins. Le cœur y est, ni à Seb et à Ève, évidemment. Et notre cœur est avec vous. Ils sont neuf, là, mais au départ, dans la ferme, ils étaient 14. C'est exact, Patrice, vous avez une mémoire. J'ai une mémoire d'éléphant, même. Il est temps d'accueillir les cinq qui sont sortis de la ferme. Et ça va se faire ça tout de suite, bien, messieurs, sous vos yeux, en direct. Vous allez, effectivement, accueillir avec nous, nos cinq célébrités du soir. Voici les mots, comme l'export. Voici Massimo Gaglia. Suivi, lui-même, qui est traitée par Mian Paul. Suivi par Kissia. Et Maxime. Et là-bas, Maxime. Salut. Bonsoir, Kissia. Maxime, c'est le dernier à être sorti. C'est le dernier arrivé, même, en plus. Le dernier arrivé, oui. Allez, posez vos... Comment ? Vos jolies fesses, je dis jolies fesses parce qu'on a eu l'occasion de voir quasiment vos fesses. Ça, c'est la famille. La famille de Céline et la famille de Daniel sont représentés ici aussi. Ah, Patrick et... Patrick, c'est normal, qui est ici. Et Annie. Et Annie. Et Annie. Bonsoir, Annie. Et puis, il y a Jean-Philippe qui est là-bas, derrière. Jean-Philippe, le fermier, bien sûr. La terreur de la ferme. Peut-être une question quand même, Maxime, parce que, voilà, vous êtes le dernier sorti de la ferme. Franchement sorti, même. Comment ça s'est passé, là, cette semaine ? Est-ce que vous avez eu des échos de votre prestation de fermier ? Bah, écoutez, oui, j'ai eu des échos. Je n'ai pas lu la presse. J'ai regardé un petit peu, bien sûr, la ferme et puis le 19h. Mais sans plus pour ne pas trop m'en mettre plein la tronche avant cette soirée. Parce que je voulais fêter ça avec beaucoup de joie et beaucoup de gaieté. Et voilà, parce que j'ai envie de, voilà, j'ai envie que ce soit que du bonheur. Quand même, un petit mot quand même sur ce que vous laisse en souvenir cette expérience, car c'en était une, que vous n'aviez probablement jamais vécue avant. Vous nous avez expliqué un jour, vous avez mis à être rayé parce que c'était presque comme un combat et tout ça. Quel souvenir vous gardez de ces trois ou quatre semaines ? Combien vous avez fait ? Quatre semaines ? J'ai fait quatre semaines. Le souvenir, il faudrait encore que j'ai plus de recul. C'est-à-dire que ça, je l'aurai peut-être dans quelques semaines. Mais dans un premier temps, moi, ce que j'ai adoré, c'est ce qu'on en sait de personnes et de personnalités très fortes, enfermées. Enfermées même. Oui, enfermées, oui. Ce qui n'a jamais été facile, je pense, pour personne. Et donc, c'est une expérience psychologique très forte. Moi, ça m'a redonné le goût à l'effort. Ça m'a fait une mise au point sur moi-même. Et ce que je vais essayer de réviser, c'est ma bonne humeur du matin. Voilà, oui. Ça, il y a un gros travail. Très bien. Il y a un gros travail à faire. Alors, une chose à laquelle, évidemment, vous n'avez pas assisté tous les cinq. C'est la semaine à la ferme qui est une semaine très forte. Oui, parce qu'entre la naissance de neuf porcelets, la préparation d'un défilé de mode, la fabrication d'épouvantail, on peut dire qu'à la ferme, on n'a pas chômé du tout. C'est un boulot de tout le temps. Regardez, c'est le résumé de la semaine. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti ! Au lendemain des nominations, voilà le groupe divisé. Hello, CEL, Pascal et Vincent sont partis pour un week-end transhumant. Bon, pour l'instant, c'est pas gagné. Pendant ce temps-là, à la ferme, ils ne sont plus que cinq. Et ce matin, pas de grâces matinées, rosa la truie à mi-bas. Neuf petites truies ont vu le jour. En milieu d'après-midi, ça y est, nos nouveaux bergers sont au taquet. Les moutons en file indienne, enfin, ou presque. Moi, c'est Charlie et c'est les drôles de dames. Bonsoir, Charlie ! Bonsoir, Charlie ! Bonsoir, Charlie ! Ça va, alors, le problème ? Allez, pour continuer cette journée, quoi de mieux que se coucher à la belle étoile ? Bonne nuit, les célébrités. Ok, bonne nuit, les cocos ! Mais non, ce n'est pas un film d'horreur. Dimanche, nos célébrités ont dû construire des épouvantailles pour éviter que le potager soit saccagé par les animaux. Et le résultat est plutôt rigolo. Après avoir bravé les sommets, géré des centaines de moutons et dormi à la belle étoile, les revoilà de retour au bercaille. Et les retrouvailles ne laissent pas de glace. Enfin, l'air de la montagne leur a laissé tout de même quelques séquelles. Ta gueule, j'en ai marre ! Ta gueule ! Lundi matin, le réveil est plutôt difficile. Au lendemain du week-end de la transhumance, nos célébrités sont fatiguées. Je suis fatiguée. J'ai mal aux jambes. Je m'en parle. Et plus la fatigue est importante, plus les conséquences sont désastreuses. Engueulade, chamaillerie, un tout bout de champ. Pourquoi je vais gueuler sur Mousse ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, mais non, je te fais un exemple. Tu m'as gueulé dessus en me disant « Ouais, j'en ai plein le cul de ramasser tes affaires. » Mais pourquoi tu bouges tout le temps les bercs ? Pourquoi tu me poses des questions de con à chaque fois ? Les célébrités sont tendues, l'ambiance est bizarre et les comportements sont étranges. Et même Pascal, le sage, a pour Roby le « x… x… » à Mouche. Que se passe-t-il donc à la ferme ? « X… » Où sont les mouches ? Il n'y en a pas ici. Oui, il y en a. Mardi 11 mai, c'est tout sauf le jour de Daniel Gilbert. Et ça commence dès 7h du matin. Les vaches ne donnent pas de lait. Daniel ne comprend pas. Et quand on touche aux vaches de Céline, il faut savoir se justifier. Pardon ? Qui n'a pas donné de lait ce matin ? C'est celle qui n'a pas l'épi abîmé. Donc c'est lisse. Céline ne croit pas ce qu'elle voit. Elle prend alors ses jambes à son cou et va voir les vaches. Et comme par enchantement, le lait est apparu. Si elle a du lait ! Et quand Céline a raison, elle a raison. Daniel doit abdiquer. Ça ne peut pas arriver comme ça. Vous pouvez vous arrêter un peu. Demande aussi à Ève. Demande à tout le monde. Mais Ève, apparemment, elle voulait essayer. Et puis elle m'a dit que tu ne voulais pas... Vous pouvez vous arrêter. Et ça dure, et ça dure. Et en général, ce genre de situation se termine toujours un peu comme ça. Ah ben non, c'est moi qui suis chargée de vaches aujourd'hui. Tu me donnes ? Non mais c'est bon, Daniel. Oh, mais vous arrêtez un peu. L'école maternelle, la vérification, la suspicion, ça devient débile. Heureusement, Vincent, lui, aujourd'hui, est une gaieté étonnante. Enfin, comme dit le dicton, un Pascal le matin, tout va bien, tout va bien. Tu vois, c'est pas un problème, finalement. Pascal. Un mercredi sans tension n'est pas un mercredi. Ève et Daniel sont les premières à être victimes de la journée des nominations. C'est comme qu'ils diraient, il y a de la rumba dans l'air. Je t'ai pas compris pourquoi ce matin tu m'as agressée alors qu'on est amie et qu'on cède. Je veux pas discuter, parce que là, c'est fatiguant. Tu te mets tout le monde à dos, moi je le dis pour ton bien, Daniel. Tu te mets tout le monde à dos parce que des fois, tu es un peu trop perçée. Oui, oui, je me mets tout le monde à dos. Tu peux tout faire toute seule, t'as pas besoin d'aide. Mais c'est pas grave. Et comme tous les mercredis, Vincent a besoin d'avoir son petit bilan de la matinée. Rendez-vous avec Ève dans son bureau particulier. C'est toi qui fais l'âne. Voilà. Et elle fait cochon. Voilà. Et ? Hier, elle m'a dit, j'aimerais mieux qu'on fasse les trucs toutes les deux ensemble. Enfin, bref, les célébrités sont très très préoccupées. Et ils ont raison. Dans quelques secondes, les nominations vont tomber. Il s'agit de Daniel en premier. Daniel est nominé. Et il y a une deuxième, c'est Céline. Quelques minutes plus tard, Hilario avouait Céline qu'il a voté pour elle. Les conséquences sont violentes. Je n'ai pas du tout honnête. Mais je ne fais aucun manège. Je ne fais aucun manège. Mais depuis le début, tout le monde en parle comme quand tu fais un manège. Moi, je fais un manège. Oui, mais... Mais vous vous fermiez à cinq en salle de CSF. Vous décidiez les votes deux jours avant les nominations. Mais dis quoi, tu parles. Allez, Céline. Demain sera un meilleur jour. Bienvenue à la ferme. Ce soir, on va assister à le premier défilé de la ferme. Cette semaine, c'est un jeudi pas tout à fait comme les autres. Six célébrités dans une ferme. C'est avant tout six stars et pour l'occasion, la ferme s'est transformée en podium. Le défilé de mode visant vous ouvre ses portes, paillettes à volonté et petites tenues exigées. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, si vous voulez poser vos questions à nos petits camarades de célébrité qui sont dans la ferme, c'est très simple. Vous composez, Patrice. Le 0826 825 001. 0826 825 001. Vous posez vos questions et bien évidemment, ils répondront avec la franchise qui les caractérise. Vous imaginez bien. D'ailleurs, je me retourne vers eux. Daniel et Céline, si aujourd'hui vous êtes l'une à côté de l'autre, tendue mais un petit peu sereine, en tout cas vous êtes l'une à côté de l'autre, on a eu le sentiment qu'il y a eu un petit froid entre vous en début de semaine. Me trompe-je ? Bon, il y a eu un petit froid mais vous savez, moi je vais vous dire une chose, on avait beaucoup parlé ensemble, on avait bien sympathisé et je crois que s'il n'y avait pas le jeu, eh bien nous serions devenus amis et je pense qu'après on deviendra amis. Céline, confirmation ? Allez, en principe c'est les hommes qui se serrent la louche. Eh ben, on va se faire le bisou alors. Attention rouge à lèvres, attention rouge à lèvres les filles. J'ai pas bien compris, est-ce que... Ah, attention à l'orillette, je n'entends plus Christophe. Daniel, est-ce que la vache, Daniel et Céline, est-ce que la vache avait du lait ou n'avait pas de lait alors ? J'ai pas bien compris le truc. La vache n'avait pas de lait quand je suis allée la traire et deux heures après elle en avait un peu mais ça c'est autre chose. C'est possible ça quand même. C'est possible, mais c'est possible. Confirmé par le vétérinaire Gilles. Voilà, on en parle. Céline, vous pensez qu'elle l'a maltrait la vache ou qu'il n'y avait pas de lait ? C'est lourd. Ne me posez pas cette question. Non mais que je vous dise quand même que Patrice Caramuse est quand même un fouteur de merde, donc il faut quand même le savoir. On avait pu comprendre. Il faut avoir le courage, elle lui a dit il y a du lait, il y a du lait, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas vu le lait. en tout cas vous avez tous appris un paquet de choses pendant ces différentes semaines on aura l'occasion d'en reparler j'imagine que les uns et les autres les unes et les autres vous avez fait des choses peut-être à part Pascal qui connaissait vraiment à peu près sur le bout des doigts tout ça qui a l'habitude de la nature et de la terre je ne me trompe pas Pascal ouais c'est presque une phrase merci Pascal de cette intervention à tout à l'heure ils ont fait un truc extraordinaire quand même cette semaine il y en a 4 qui ont fait ça Pascal, Vincent, Elodie et Céline c'était la transhumance pour ne pas ficher la crotte à mon tour ce qui a créé entre Vincent et Daniel Vincent était persuadé que Daniel ne pouvait pas faire la transhumance ça on n'a pas le rapport peut-être après on y reviendra vous êtes terribles on y reviendra sûrement faites-nous confiance en tout cas cette transhumance c'était une aventure tout à fait exceptionnelle personnellement Patrice et moi aurions adoré en faire partie la transhumance c'est cette aventure bravo c'est cette aventure magnifique qu'ils ont vécu avec les chèvres avec les moutons ils sont partis dans la montagne regardez comme c'était bon souvenez-vous la semaine dernière on vous annonçait le départ de 4 de nos VIP en transhumance et bien armés de courage ils y sont allés pendant 2 jours accompagnés d'un berger ils ont été coupés du monde vos stars comme vous ne les avez jamais vus on va repartir avec les moutons on va partir là-dedans on va passer droit en bas et après on fait un L et on remonte en direction de la crête qu'on va loin là-bas la deuxième voilà ça s'appelle le rocher blanc on voit un peu le rocher qui est blanc en haut et nous on va dans le creux du rocher blanc mais on va faire combien de kilomètres ? 2 il y a 14 kilomètres environ mais c'est pas 14 kilomètres sur le plat c'est 14 kilomètres en montée samedi 10h du matin tout le monde est au garde-à-vous équipé du bâton de berger il ne leur reste plus que 14 kilomètres deuxième étape apprendre à parler mouton technique on roule les R jusqu'à ce que le troupeau soit au complet attention à la circulation éviter les voitures éviter les voitures oh un embouteillage de moutons des stars dans un embouteillage de moutons incroyable mais vrai on n'avance plus les gens se bousculent allez repos bien mérité 900 paires de chaussures en transhumance il a changé 3 fois ses chaussures jamais vu ça il a tué 3 chèvres pour mettre des chaussures et c'est reparti il s'agit maintenant de ne pas semer un mouton les chiens ont pour mission de regrouper les bêtes mais quand ça ne suffit pas il faut courir et Vincent fait ça plutôt très bien et ça c'est une jolie vue tu as que l'effet allez 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 encore quelques kilomètres le 14ème et dans quelques instants c'est la victoire du premier jour allez allez ben nous voilà arrivés à destination on va laisser les broubis manger c'est drôle de dame bravo bravo voilà premier bivouac enfin ne criez pas trop victoire parce que maintenant il va falloir dormir à la belle étoile et dans toute cette histoire on douche comment ? on se douche pas là en deux jours mais il faut voter de moi restriction il y a une petite rivière demain matin si vous voulez en ballard pour se donner un coup d'eau ben excusez-moi mais on doit se doucher ah non 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 une soir autour d'un peu de camp on rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long qu'il est loin donc je m'appare c'est vraiment fatigant c'est malin non mais dessin un peu plus dans ton sac mais si mais ça suffit je suis comme un momie quand même un saucisson la nuit fut courte mais la marche n'est pas terminée la fatigue se fait de plus en plus ressentir allez avance allez mais les stars n'ont jamais abandonné et jusqu'au dernier moment elles ont voulu la victoire et elles l'ont eu 21 kilomètres en deux jours et des souvenirs pour la vie alors un petit mot un petit mot à propos de la transhumance parce que si on a vu nos camarades réussir cette aventure et franchement il y a de quoi rêver juste un petit mot pour tous les garçons et les filles je ne sais pas s'il y en avait qui les ont suivis avec les caméras sur l'épaule avec les perches avec les micros et tout parce que c'était un sacré boulot donc bravo aux techniciens qui les ont suivis voilà alors maintenant la transhumance Pascal quand on vous a appris quand on vous a appris que vous partiez en transhumance vous étiez très très content vous avez même dit un peu en quittant le portail allez emmerdez-vous bien non c'est vrai que j'y croyais pas trop et quand j'ai entendu mon nom ça a fait un petit chaud au coeur parce que je savais ce qui m'attendait c'était la liberté et je tiens à dire un grand 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 merci à Sébastien et Hervé ainsi que sa famille et je crois que ça a été un moment fabuleux et je les embrasse c'est le berger c'est le berger Vincent comment vous avez vécu cette transhumance cette chose qui vous paraissait absolument affolante au départ attention derrière vous il y a mousse Vincent calmez-vous calmez-vous Vincent calmez-vous qu'est-ce qui se passe t'as posé une question tu sais qu'est-ce qui se passe Vincent comment vous avez vécu cette transhumance attendez les enfants on va essayer on va essayer bonsoir à tout le monde sur le plateau d'abord bonsoir Vincent et quand j'étais appelée pour un interview on m'a dit c'est quoi mon plus grand hantise et je disais c'était les chaussures et c'était effectivement les chaussures parce que j'ai changé les chaussures quatre fois mais c'était je comprends pas la hantise excusez-moi quelle angoisse vous aviez c'est qu'il n'y avait pas de talons exactement mais le choix c'est que je ne pouvais pas faire avec des talons des talons hauts et je n'arrivais pas non plus avec des chaussures des chaussures pleins mais finalement ça s'est bien passé et j'ai appris beaucoup de choses d'abord le respect l'humilité et tout simplement la générosité des bergers merci à Hervé et merci à Santé bravo Vincent alors comme on vous l'a dit tout à l'heure vous pouvez poser des questions qu'est-ce qu'il y a 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 qu'est-ce que tu as dit 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 non parce que je disais Hervé et Hervé c'est le père de Sébastien qui était la personne qui est parti avec nous donc j'ai l'enversé le rôle un tout petit peu mais j'ai mis l'excuse il n'y a pas de soucis ça va c'est bon il n'y a pas de problème Jean-Robert merci alors nous allons nous allons prendre un premier appel car vous savez que vous pouvez poser vos questions aux célébrités et là je demande forcément qui est là allo bonsoir bonsoir votre prénom Michel ah oui ma vous êtes une fille oui tout à fait d'où habitez-vous s'il vous plaît Saint-Goudès dans la Haute-Garonne dans la Haute-Garonne mais j'ai pas entendu à côté de Toulouse à côté de Toulouse oui c'est à la Haute-Garonne 31 31 quel est votre âge madame mademoiselle 57 ans madame 55 ans qu'est-ce que vous faites comme métier je suis championnaire championnaire fonctionnaire fonctionnaire ce qui n'est pas tout à fait la même chose excusez-moi vous entendez mal ça dépend on va faire un tout petit peu de silence s'il vous plaît pour qu'on entende bien la question que pose Michel à qui ? à Hilario à Hilario soyez toutoui mon garçon voilà donc je voulais savoir si Hilario faisait avec ses amis de la vie courante ce qu'il fait tous les jours avec les célébrités c'est-à-dire les montées les uns contre les autres des rigots ouais 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 je le fais souvent et je m'amuse non je sais pas je pense pas monter les uns contre les autres je sais pas ce que vous voyez de l'autre côté mais je pense pas monter les uns contre les autres dis donc Hilario je pense qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi vous venez juste d'avouer que vous montez les gens les uns contre les autres je crois pas je crois qu'il l'a dit au deuxième degré un peu ah oui ? exactement merci Patrice prenez Patrice comme avocat ben oui c'est mon avocat d'ailleurs pour reprendre la question de Michel c'est vrai que de temps en temps on vous voit aller voir les uns dire ta 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 aller voir les autres et dire ti 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 vous voyez c'est ce que je veux dire ouais non c'est vrai qu'on a l'impression que vous pouvez les monter les uns contre les autres vous donnez au moins cette impression je sais pas si c'est vrai ou pas vrai mais vous pouvez donner cette impression ben j'ai pas l'impression de bien réussir là dessus donc je sais pas si ça sert à quelque chose on va demander son avis à Michel quand même qu'on a au téléphone est-ce que vous voulez vous expliquer Michel là dessus pour être précise en fait pour qu'on comprenne bien le sens de la question écoutez tous les jours tous les soirs je regarde l'émission bien sûr mais je trouve qu'Hilario parle des uns sur les autres à Sébastien par exemple vice versa avec d'autres personnes et évidemment moi je trouve que ça donne un petit peu une mauvaise entente entre eux c'est dommage c'est un peu ce que Céline aurait pu éventuellement vous reprocher d'ailleurs Hilario un jour où vous êtes pris le bec voilà voilà il s'est pris quand même de bec avec plusieurs personnes oui oui je me suis pris le bec quasiment avec tout le monde voilà qu'est-ce qu'on pense les autres une autre question qu'est-ce qu'on pense les autres qu'est-ce qu'on pense les autres de la question Michel Elodie vous êtes la plus proche allons-y on va faire le tour un peu de courage moi sincèrement je le trouve honnête vis-à-vis de moi vis-à-vis des autres je m'y intéresse pas mais vis-à-vis de moi il est honnête franc et je suis très fière d'être proche de lui et d'avoir son soutien merci Elodie bravo Céline désolé désolé Céline that's la dure loi du sport je pense que vous allez le voir dans le reportage ok oui on va voir des choses Daniel moi j'ai pas j'ai pas eu l'occasion j'ai pas écouté parce que j'ai pas eu l'occasion d'entendre Hilario dire des choses sur les sur les autres voilà d'accord d'accord on va passer à qui est à côté de Daniel excusez-moi je vous rajoute Vincent Vincent qu'en pensez-vous je vais laisser Mia répondre cette question parce que pour moi c'est no comments ok Mia alors Mia parce qu'elle est là Mia que pensez-vous et Michel pardonnez-moi Michel merci mille fois pour cette question et pour l'ambiance formidable que vous l'étiez merci beaucoup et bonne soirée surtout Michel je vous en prie bonjour à la Haute-Garonne alors s'il vous plaît Mia voulez-vous répondre comme vient de le dire Vincent il vous passe la parole gentiment ça s'appelle passer le bâton oui est-ce que vous avez un avis là-dessus non c'est juste qu'honnêtement Hilario c'est quelqu'un qui ses attitudes sa personnalité voilà il est visible c'est à dire que ça ça répond pas du tout à la question non mais c'est dans le sens que on n'est pas moi je trouve que ce qu'il va raconter ou la façon qu'il va colporter un truc honnêtement on le voit venir il est très visible il y a des gens beaucoup plus fins sur le noir ah vous dire qui téléphonent un peu oui et puis ça se voit c'est à dire quand on connaît sa personnalité ceux qui se confient à lui savent que peut-être que ça va ça va leur retomber sur le nez oui mais au moins ils savent à qui ils ont affaire je trouve qu'il est il est voyant il est franc dans le côté alors qu'il y en a d'autres ils sont plus perfides d'accord Eva je pense qu'il y a rien c'est un garçon je pense qu'il y a rien elle vient de dire en anglais c'est vrai mon petit canard excusez-moi allez-y Eva je pense qu'il y a rien parfois il pense à la voix haute il pense à voix haute voilà d'accord donc ce qu'il pense il pense quelque chose et ça sort de lui il le dit Maxime fraîchement sorti qu'est-ce que vous pensez de ça moi ce que je pense d'Hilario c'est qu'il y a eu une altercation assez rude avec Sébastien je me suis interposé pour qu'il n'y ait pas de baston et la même semaine il m'a nommé donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que bon étant italien d'avoir un code d'honneur donc il aurait dû éviter de me nommer au moins pendant une semaine ça aurait été sympa c'est la seule chose que j'ai à dire sinon il est toujours aussi bien coiffé et voilà quoi et je voudrais dire un petit peu le jour à tout le monde et remarque vous vous êtes aussi bien rasé en même temps oui oui Massimo dis-en-moi parce qu'il soutient un peu Hilario Massimo c'est entre-italien Massimo parce que là je trouve que c'est pas très gentil pour lui non j'adore Hilario mais c'est dommage je trouve avec l'été en étant qu'on le voit toujours déshabillé c'est les moments qu'il fait la dépilation c'est des piles à la ferme qui s'épile qui s'épile ça c'est un truc très intéressant très intéressant merci merci Massimo c'est un peu la gazette de la ferme ça se fait de s'épiler ou de pas s'épiler ce sont les potins et Vincent par exemple est un garçon vous savez un vrai Céline l'a vu elle l'a vu tout nu un peu en témoigné on va le voir Evangélie est décidément au top et quant à Daniel elle se fait bronzer dans des lieux tout à fait insoupçonnés voici mes amis messieurs la gazette de la ferme un grand moment regardez pour cette 4ème édition de la gazette cette semaine la miss fait des ravages Elodie et Sébastien se rapprochent dangereusement depuis le départ de Maxime bonjour Maxime ? non ils ont dormi avec Sébastien ah ils ont dormi tous les trois dans la ferme dans la salle c'est à ça ouh il y a des attention un scoop de taille vient de tomber Vincent McDoom serait vraiment un homme la dernière fois je suis carrément rentrée dans le bar avant pour me changer avec lui et alors c'était un mec ou lui ? c'était un mec quand j'ai vu j'ai fait ah ouais là c'est un mec t'as vu hein j'ai vu non c'est pas un petit mec c'est pas un petit mec toi t'as de la chance c'était à la fois viril et à la fois fémin décidément les saints d'Evangéli fascinent Mousse s'interroge sur leur calibrage ça y est t'as fini de savonner t'as combien ? t'as 50 mètres carrés de surface ou quoi ? ah moi je suis grosse en plus ça y est t'es au vert vas-y puis quand j'ai fini c'est que ça déboire au plo plo mais quand même ça prend du temps c'est de l'entretien quoi ? c'est du D ? c'est du C mais du 90 Quoi ? du 95 B ? non 90 C pas mal pas mal c'est déjà bien des objets non identifiés se sont glissés dans la ferme d'où viennent-ils ? l'enquête est ouverte mais écoute qui fait de la mouille il y a un préservatif il y a un préservatif mais c'est vraiment chéri regarde regarde ce qu'il y a là regarde une préservative il y a un préservatif Daniel t'as vu le slip par terre quel slip ? je vais pas le ramasser ça doit être à moi j'ai dû le faire tomber en rangeant non ? c'est moi alors ça c'est la meilleure et voici maintenant la rubrique croustillante que vous attendiez tous l'intimité des stars j'ai pas fait mes mèches depuis longtemps c'est bien d'avoir tes vrais cheveux moi je trouve à le regard ça me gêne pas quand il y a des racines je trouve que c'est joli ça fait encore plus ressentir le blanc le fait que la racine soit un peu noire tu sais ? enfin noire je suis atteinte je suis pas noire quand je te dis tu ronfles mais attends tu ronfles comme un cochon quoi c'était trop j'en pouvais plus je pense à Hilario d'ailleurs elle ronfle elle ronfle comme un cochon elle ronfle comme un cochon il y a des mouches partout pour l'instant c'est pas inquiétant mais je te dis c'est pas inquiétant mais quand ce sera des mouches à merde on va commencer à s'inquiéter en se posant des questions on regardera un petit peu d'où ça peut venir ouais tu peux te poser des questions allez on va verser le truc d'accord mieux que l'intimité des stars mieux que tous les potins du monde voici le meilleur d'Evangeli ça sent pas mauvais une vache t'as remarqué ? non mais moi j'aime bien ça c'est contre elle ça dégage aucune odeur le mouchon est un peu plus ça sent bon la boule ah moi j'adore la boule de vache ça sent très bon qui me dérange qui me dérange en termes d'odeur sérieux c'est pas le Brad Pitt du cheval si c'est Brad Pitt t'es coiffé comme Brad Pitt ouais ça faisait longtemps que j'avais pas été mis à droite fallait bien que ça revienne ça c'est le naturel il revient au galop et on termine avec la phrase de la semaine signée Daniel Gilbert quand on s'assoit aux toilettes c'est le meilleur endroit pour prendre du soleil sur le visage notre gazette s'achève ici rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de potins nous voici de nouveau en connexion comme on dit dans ce langage particulier en connexion avec la ferme et là je vais vous demander un peu de sérieux s'il vous plaît j'aimerais savoir d'abord si vous avez enquêté et si vous avez enquêté nous désirerions savoir avec Patrice à qui était ce préservatif quoi de préservatif ? de quoi ? c'est quoi l'histoire ? vous avez trouvé un préservatif Daniel Daniel ne faites pas l'air étonné comme ça bien sûr Daniel c'était là Daniel et Vincent ah oui oui effectivement c'est vrai je vais oublier Vincent on n'a pas fait d'enquête on a vu mais on n'a pas fait d'enquête c'est peut-être les techniciens oui pas mal allez ça va dites-moi attends je voudrais un plan général s'il vous plaît de tout le monde je voudrais un plan large de tout le monde s'il vous plaît voilà je voudrais que vous regardiez tous la caméra et que celui qui a utilisé un préservatif lève la main ah et ben voilà quelque chose d'honnête alors d'une je l'ai utilisé la première fois pour la pompe pour que le jet soit bien droit et deuxième fois je l'ai utilisé pour la douche pour que le jet soit bien droit voilà parce qu'il y a du vent parce qu'il y a du vent sinon faites pas cette tête là pour nous annoncer un truc non mais vous avez dit que c'était sérieux alors je suis sérieux ah oui non enfin j'ai dit ça c'était pour l'air en même temps donc vous avez moi aussi il faut sortir couvert les gars il n'y a pas de problème c'est vrai quand même vous aviez pris des préservatifs au cas où la douche ne marcherait pas très droit on prend toujours ça pour ça toujours moi dès que je vais en camping dès que je vais en camping c'est un problème de douche une capote j'ai pas trouvé de tuyaux assez gros en fait c'est ça j'ai pas trouvé de tuyaux assez gros on va arrêter les cochonneries on va arrêter les cochonneries vous êtes gentils on sait pas quoi en faire oui d'accord donc les préservatifs ont servi à ça c'est bon de le savoir un mousse vous dites rien non je dis non rien ok merci rien du tout j'ai un truc que je sais mais je le dirai pas voilà ça c'est salaud ça je ne dirai jamais que la troisième fois que Sébastien l'a utilisé c'était avec Hilario c'est la gazette de la ferme qui continue c'est les potins alors en tout cas s'il y en a qui n'ont pas utilisé de préservatifs s'il y en a qui n'ont pas utilisé de préservatifs ce sont les animaux car il y a eu des naissances absolument magnifiques trois dates dont les célébrités se souviendront j'imagine le 15 avril c'était la naissance de qui les gars ? célébrités ok le 19 avril il y en a deux là et désiré qu'est-ce que vous avez dit comme nom ? on l'appelle Pilar nous on l'appelle Pilar oui parce qu'elle a deux noms elle a deux noms désiré et Pilar oui c'est ce qu'on a dit Pilar et désiré dans l'autre sens après il y a le 8 mai le 8 mai donc la grande fête nationale les petits cochons et là c'était Rosa Latruie Rosa Latruie voilà et attention c'est pas un titre de film très bien donc en tout cas ces jours là c'était plus une ferme c'était un service d'urgence vous étiez tous sur le coup et c'est absolument magnifique regardez ce sont les naissances de la ferme chez les célébrités c'est la vie merci merci ça commence ça commence c'est quelque part c'est quelque part ma chérie c'est quelque part voilà ça y est Pascal il y en a déjà oui oh ma chérie vas-y 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 voilà c'est bien ma belle c'est bien ma belle c'est bien encore regarde j'ai jamais eu une expérience pareille c'était c'était quelque chose d'assez très très émouvant c'était très très beau c'est un bébé un bébé chevreau c'est magnifique chers amis ma truie d'enfants d'autres barres ça sort ça sort ça y est oh les petites pattes regarde les petites pattes et il est sorti naturellement attention ça a des mécanismes c'est la tête c'est bien regarde ah c'est trop mignon il est c'est plus là qui Sous-titrage ST' 501 Des images qu'on en aimera en voir plus souvent qu'on a dit Oui, oui, les animaux, les animaux, c'est la vie et les animaux qui naissent, c'est encore plus beau Vous avez raison d'avoir des biquettes sur vos genoux parce que dans le public aussi, ils avaient des biquettes C'est Pilar et Désiré, non ? C'est ça ? Bien sûr, non, c'est Elodie et Céline C'est Antoine et Pilar Très bien, alors Patrice, nous avons une chose à dire, c'est qu'il y a ici sur ce plateau Un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Guérin, qui est ici en face de nous, derrière Mia Fry Qui est le producteur d'une série extrêmement célèbre Et qui est sur ce plateau parce que vous avez quelque chose à nous annoncer Qui va probablement bouleverser la ferme, en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de la ferme Et le déroulement de ce jeu Mais vous nous l'annoncerez tout à l'heure, monsieur Guérin, si vous voulez bien D'abord, je vous salue, je vous dis un petit bonsoir Jean-Pierre Guérin Bonsoir Et bravo pour Julie Lescaux déjà Mais il y a quelque chose à annoncer de très sérieux qui va bouleverser un petit peu la donne Et puis nous enchaînons pour vous dire que nous avons des données que la régie nous donne régulièrement C'est de plus en plus serré, pour ne rien dire, pour ne rien cacher Entre Céline et Daniel C'est-à-dire que ça se joue pour l'instant à quelques voix Donc évidemment, vous devez vous mobiliser, que ce soit pour Daniel, que ce soit pour Céline Vous faites le numéro que vous connaissez 3281 3281, vous faites 1 si vous voulez que Daniel reste dans la ferme Et 2 si vous voulez que Céline reste dans la ferme Et puis 72 500 par SMS C'est ça C'est le même processus 1 pour Daniel, 2 pour Céline Ça fait 2 fois que vous dites processus dans la soirée, ça commence à m'inquiéter On envoie la pub, on se retrouve d'ici quelques instants Avec Daniel, Céline, pour moi qu'elles sont en temps là Et tous les autres, bien évidemment C'est de plus en plus serré Qui va rester à la ferme ? Et bien vous le saurez tout à l'heure A tout de suite Merci Voilà nous voilà de retour sur le plateau pour cette deuxième partie de la ferme célébrité Qui s'annonce extrêmement extrêmement serré Je vous rappelle que cette semaine Ce sont Daniel Gilbert et Céline Balitran qui ont été nominés Vous le savez Et que si vous souhaitez que Daniel reste, vous faites 3281, vous tapez 1 Si vous souhaitez que Céline Balitran reste, vous faites 3281 et vous tapez 2 Je tiens à vous dire que pour l'instant ça se joue à quelques voix près Et que vous êtes pourtant des centaines de milliers à téléphoner Vous n'avez jamais même été aussi nombreux, on peut le dire, à téléphoner Non mais dites-le Voilà, vous n'avez jamais été aussi nombreux à téléphoner Merci Alors je voudrais maintenant qu'on appelle Jean-Pierre Guérin, s'il vous plaît Producteur, venez avec nous Venez avec nous De Julie Lescaux Donc de Véronique Jeunesse Oui Producteur entre autres Et avec succès de Julie Lescaux Venez avec moi, monsieur Guérin Et nous allons immédiatement nous connecter avec la ferme La ferme, vous nous entendez ? Oui Alors j'ai à côté de moi Jean-Pierre Guérin Qui donc entre autres, je viens de le dire, produit Julie Lescaux Et je crois Jean-Pierre que vous avez quelque chose à dire à Mousse Mais quelque chose de très important Parce que le cours du jeu risque d'être un tout petit peu bouleversé Oui, j'en ai conscience Je venais dire à Mousse qu'en tournée, en tournée Julie Lescaux J'avais essayé de repousser les dates au maximum Mais un film c'est une centaine de personnes Comédiens et techniciens compris C'est beaucoup de monde, c'est lourd Et lundi on l'attend, on l'attend pour tourner Véronique Chaudnest a commencé Lundi déjà ? Lundi déjà, oui Ça veut dire qu'il faut qu'il sorte de la ferme ? Oui, oui Ah non, 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 non Ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement Que sortir de la ferme avant lundi C'est-à-dire au moins dimanche soir Au moins dimanche soir Il peut rester jusqu'à dimanche soir Parce que lundi, le tournage Le tournage c'est tout un plan de travail Qui se fait longtemps à l'avance Et en essayant de reculer au maximum Et malgré tout, il y a tellement de monde qui sont concernés Qu'on ne peut pas faire plus Alors j'ai conscience, je me sens un peu comme un papa Qui vient chercher son grand-fils pour lui dire que c'est fini les vacances Non, il ne m'en semble pas Et puis lui dire que le travail recommence lundi Ou alors méfiez-vous de la maman Je ne sais pas ce qu'en pense Mousse Mais c'est vrai qu'il est indispensable dans le film Il le sait bien On va lui demander ce qu'il en pense Mousse, oui j'aimerais bien une réaction Et savoir ce que vous pensez de ceci Mousse Ce que je pense Quand il faut y aller, il faut y aller Donc c'est J'ai passé, j'ai fait mon temps ici Je n'ai pas été nominé par mes camarades Donc ça déjà pour moi C'est déjà C'est déjà vachement bien Mais j'imagine que vous vous attendiez à ça quand même Parce que quand vous voyez la date qui approchait Vous pensiez quoi ? Je pensais quoi ? Je pensais qu'il allait reculer encore Vous allez pouvoir faire quelque chose Pour mieux sauter Non, pour que je puisse rester Je les remercie en tout cas à Jean-Pierre D'avoir poussé les dates jusqu'à maintenant Parce qu'ils ont déjà démarré le tournage Je pense, c'est ça ? Oui, c'est ça Ils ont déjà démarré le tournage depuis une semaine Et puis bon, j'ai un des rôles principaux Donc je ne peux pas faire autrement Donc j'en ai bien conscience Et donc, puisqu'on ne peut pas faire autrement Je vais sortir Vous remerciez Jean-Pierre Mais vous pouvez le remercier encore plus Parce qu'en même temps Il n'y a pas non plus un énorme changement Puisque après vous êtes occupé du chômage Vous devenez le mulet de Véronique Jeunet Donc on reste dans les animaux Oh ! Oui, je n'ai rien dit C'est Carmose Elle est bien Mais les mulets, c'est pour Navarro D'accord ? Je sais, je sais Je pense que la cuisine Je sais mon cul Vous avez fait une erreur Il a joué aussi une fois dans Navarro Alors moi, je dis mon cul, je dis mes fesses D'ailleurs, bien évidemment, pour ne pas parler mal Jean-Pierre, non seulement vous pouvez lui dire merci D'avoir essayé Mais bon, là, il ne peut plus Mais vous pouvez aussi lui dire merci pour autre chose Parce que c'est vrai que si vous étiez resté un peu plus Évidemment, vous rapportiez un peu plus d'argent à l'association Et l'association ne sera d'ailleurs pas pénalisée par ce départ Car TF1, la production et tout le monde en a décidé ainsi Car vous savez que le règlement, normalement, fait que lorsque l'on sort de son propre chef Eh bien l'association est pénalisée par ce qu'on a gagné Ce ne sera pas le cas Et non seulement ce n'est pas le cas Mais Jean-Pierre, vous avez une petite annonce Oui, oui, non mais on va participer au nom de ma société Donc j'ai une des productions de 20 000 euros pour justement que l'association Bénéficie Merci, Mouz, vous êtes resté deux semaines de plus Mais ce qu'on ne fera pas malheureusement C'est que pour la nourriture, pour le repas Je vous remercie de me donner ces... Je vous remercie de dire l'association C'est l'association éducation santé Mouz, l'association représentée De Mme Ouad, la femme du président du Sénégal Absolument Très bien, donc 20 000 euros supplémentaires Il y a juste quelque chose maintenant que je voudrais... Ce qui fera donc 70 000 euros puisqu'il est resté cinq semaines Voilà, 70 000 euros pour l'association Je voudrais juste demander aux autres participants Quelque chose de très important maintenant Parce que jusqu'à dimanche, de ce point de vue-là Vous allez être relativement peinards Et je pense qu'il va faire le double de ce qu'il a fait jusqu'à présent Même s'il a fait beaucoup de ce point de vue-là Non mais Christophe Attends, 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 attends Je voulais juste dire qui maintenant va faire la cuisine Eh oui Aïe Ah, Ève, c'est pas Ève déjà Ève, elle, c'est les crottes Pascal ? Non, 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 c'est vrai qu'elle bosse, elle bosse Elle bosse Qui est-ce qui va faire la nourriture ? Qu'il y en ait au moins un ou deux qui se désignent Élodie, Élodie, la cuisine très très bien Ok, Vincent Vincent, c'est vous qui prenez la chambre Vincent, vous m'entendez ? On peut faire un peu Ok, Vincent C'est vous qui allez nourrir tout le monde Hilario, vous voulez dire quelque chose ? Ouais, je veux dire que la nourriture, on trouvera quelqu'un pour le faire Mais je veux dire juste que mousse est irremplaçable Voilà ce que j'ai à dire C'est tout Ouais, moi j'aurais tendance à répondre que malheureusement Dans ce monde, personne n'est irremplaçable Mais en tout cas pour la brousse Oui, mais ça c'est des phrases faites Mais ici, mousse, franchement, pour moi Et t'es une des personnes les plus chères Et c'est vrai que moi, je viens d'en prendre Pourtant, qu'est-ce que vous avez dit du mal de lui ? Oui, quand même, on peut le dire Ah là là, j'ai pas arrêté Mais j'ai pas arrêté une seconde Et il est même pas au courant Tu pouvais rien dire pour une fois quand même Ah bon, je dis rien Je veux dire Non mais voilà, je veux dire Mousse va énormément me manquer Voilà, c'est ce que j'ai à dire moi Et je pense qu'il va manquer à tout le monde Non mais là, vous parliez de dimanche De dimanche de ma sortie Mais je crois que je vais sortir ce soir plutôt Parce qu'il va falloir Il va falloir que j'aille voir mes filles Il va falloir que je me prépare pour le tournage Et j'ai besoin de sortir ce soir Je pourrais pas rester jusqu'à dimanche Bah samedi au moins Samedi au moins Non, ce soir Petit on, mousse Petit on Oh, ça Non mais du coup du bien lui On va commencer à dire du mal Non mais c'est pas Non mais je vais pas sortir dimanche Pour attaquer le tournage directement Qu'est-ce que c'est le tournage ? C'est pas possible Le tournage, c'est à Venve C'est à Venve C'est à Venve, mousse Non mais c'est la porte à côté C'est pas une histoire C'est pas une histoire de proximité Ou de déloignement C'est pas ça C'est juste Il faut que On réglera tout ça De toute façon C'est peut-être une prérogative du régisseur Qui sera ennuyé ce soir Absolument Celui ou celle plutôt Qui ne sortira pas de la ferme Qui décidera si vous sortez ce soir Ou samedi Ou dimanche On verra ça Et voilà mousse A tout à l'heure en tout cas En tout cas Il y avait un régisseur cette semaine C'était Sébastien Oui Patrice Et on va regarder un peu ce qu'a été la semaine du régisseur Sébastien Qui était au top souvent Exactement ça La semaine du régisseur Sébastien À fond Au taquet Il a pris son boulot À cœur C'est maintenant Merci M. Guerin Merci Merci Regardez-moi Je suis le plus beau du quartier Je suis le bien-aimé Dès qu'on me voit On se sent tout comme envoûté À partir de maintenant Ça va être ta vraie expérience à la ferme Là on va voir Sébastien J'ai déjà eu à commander dans ma vie Mais là ce ne sera pas pareil j'espère Je ne serai pas obligé D'obliger les gens à faire des choses Celui qui surveille les pintades cette nuit Demain il a grasse mat Il faut le savoir Avec Hilario on s'occupe d'ici Et puis toi Mousse Tu t'occupes des deux chevaux Et des ânes C'est super T'as fait du très bon boulot Je suis très fier de toi Merci Cette première matinée De notre nouveau régisseur Ça se passe super bien Ouais on s'en sort Je suis le favori Le petit chéri De toutes ces dames J'espère que quand les quatre autres vont entrer Ça marchera pareil Il ne devrait pas y avoir de problème Sinon je les materais Ce n'est pas grave Salut ! Je suis content d'avoir retrouvé Les quatre bergers Ils avaient l'air bien fatigués Donc on les a exemptés Évidemment de soins Et de traite et tout ça Demain on va repartir de plein pied Peut-être que je ferai une petite réunion demain Parce que j'ai deux trois trucs à leur dire Tu auras les cochons demain C'est pas grave En plus Les mousses Toi tu auras poulet pintade Daniel Demain tu feras vache âne Cheval Oui Avec mousse et Hilario Vincent je peux te poser une question T'étais pas aux cochons ce matin ? Oui T'as fait les cochons ? Oui Bah c'est bon Bah ça va ? Bah c'est très bien Très bien Mais moi je t'attendais pour s'occuper des porcelets Mais je l'ai tout fait déjà T'as fait les porcelets ? Aussi D'accord Bah là tu peux te reposer maintenant ? Bah si Sébastien n'est pas mon boss Il est tout simplement quelqu'un que j'ai envie de connaître J'aimerais bien qu'il devienne mon ami en fait C'est mon ami C'est mon maître Je peux suggérer quelque chose ? Tu sais la petite chèvre à l'intérieur ? Il y a une petite enclos Où il y avait les deux petites chèvres avant Moi je pense que c'est le moment de le mettre elle dedans Je le vous vois encore aujourd'hui Et une autre chose ? Quand il y a le... Les choses automatiques pour l'eau qui arrivent Ça mouille tout à l'intérieur de la toilette C'est mon maître et c'est mon ami Pour le moment je suis très fier de lui Et il se débrouille très très bien Il a des jolies fesses Mais ça se passe bien Mais prenez garde à ma beauté et à mon exquise ambiguïté Je suis le roi du désirable et je suis l'un de sa vie Alors maintenant Puisque vous le savez C'est devenu comme qui dirait Une espèce de coutume en petit patoche Bah une habitude Oui c'est que les téléspectateurs peuvent donc poser des questions aux célébrités C'est une première dans le genre Et alors donc nous allons écouter Cette voix qui nous vient d'ailleurs Et dont j'ignore si elle est de sexe féminin ou masculin Bonsoir Elle était minin Je m'appelle Janine Bonsoir Janine D'où nous appelez-vous ? De l'Ur de la Haute-Saône Et j'ai 59 ans Je suis écrivain Vous êtes écrivain à Vire ? L'Ur, L'Ur Voilà à L'Ur À Vire ? Non L'Ur À L'Ur À L'Ur Entre Vesoul et Vesoul T'as vu Vesoul ? Voilà t'as vu Vesoul Alors Lucette Non pardon Non Janine Janine Excusez-moi Dans la Haute-Saône Voulez-vous avoir gentilesse de poser votre question ? Et surtout Pardonnez-moi Mais à qui ? Bah à Sébastien À Sébastien Sébastien vous écoute Il est très sérieux ce soir Sébastien Allons-y Oui Il a intérêt Ah Ça va chier les gars Voilà Parce que je voudrais savoir Pourquoi il est aussi agressif après Vincent Alors qu'il lui propose son amitié Et qu'il lui refuse Et je voudrais savoir pourquoi Alors j'ai pas tout à fait entendu la fin de la question Très bonne question en tout cas Je voudrais savoir pourquoi il refuse l'amitié de Vincent Qui est adorable Sébastien D'accord Bah écoutez je suis très content de pouvoir répondre à cette question Ça tombe bien Tout à l'heure on a parlé d'Hilario Non 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 mais voilà Tout à fait Non non mais tout à l'heure on a parlé d'Hilario Qui était soi-disant manipulateur machin Mais il a un maître ici Et ce maître s'appelle Vincent McDoum Donc moi on ne m'achète pas On ne me manipule pas Et voilà pourquoi l'amitié de Vincent Pour l'instant dans la ferme Je ne Voilà j'ai fait une croix dessus quoi Attendez excusez-moi C'est moi qui vais intervenir excusez-moi Qu'est-ce que ça veut dire on ne vous achète pas En quoi Vincent aurait-il essayé de vous acheter s'il vous plaît Bah la veille des nominations il m'a offert un cadeau Alors il m'a nominé en me disant que c'était pour mon bien Et qu'il rêvait de me voir régisseur Il m'a quand même nominé face à Maxime Moi à la base je n'avais aucune chance de rester dans la ferme Je suis très content d'ailleurs de voir que Maxime va très très bien Je lui fais un énorme bisou Sébastien excusez-moi de vous interrompre Pensez-vous sincèrement en connaissant Vincent mieux que nous Puisque vous le fréquentez depuis maintenant 4 ou 5 semaines Pensez-vous sincèrement que Vincent soit capable de vous offrir un cadeau pour vous acheter ? Euh oui Non Bah oui Non tu t'es trop Bah je me trompe mais personne n'est infaillible Moi ce que je vois c'est que j'ai pas été la seule personne Qui l'a entre parenthèses dragué pour avoir des voix pour pas être nominé Vincent m'a nominé Il m'a nominé Il m'aurait renominé cette semaine Donc quand il parle d'amitié ça me fait un peu rigoler Surtout quand il me nomine en disant c'est pour ton bien Parce que j'avais envie d'être régisseur Alors qu'il était allé voir Maxime pour lui dire la même chose Voilà c'est pour ça que j'accepte Cela dit pardonnez-moi je pense que les uns et les autres à un moment donné la semaine dernière Vous avez tous regretté vos nominations Vous avez tous dit les uns et les autres Oh là là j'aurais pas dû te nominer Oh là là je regrette etc Vincent je ne suis pas certain que vous ayez envie de réagir Mais je vous pose quand même la question Je fais mon boulot est-ce que vous voulez répondre ? Parce que là j'avais le sentiment nous avions tous le sentiment en regardant la télévision Il y avait beaucoup de sincérité dans vos gestes en tout cas Dans votre cadeau en tout cas oui C'est l'impression qu'on avait Non mais il l'a fait par amour de toute façon En tout cas par amitié sûrement Vous avez vu par rapport à la télé et vous avez compris Si Sébastien il n'a pas compris Non il n'a pas compris C'est pas grave on va dans notre chemin Mais ça reste quelqu'un cool Oui bien sûr Mais quand on est une idée célébrisée On doit montrer l'exemple à la télé Et je trouve que l'exemple n'a pas été vraiment satisfaisant à mon goût C'est ce que je dis tout le temps On est censé être des idoles pour certaines personnes Et on doit commencer déjà à essayer d'arranger les choses entre nous Et je n'arrête pas d'aller devant Je n'arrête pas d'aller face à Sébastien Et c'est toujours moi qui fais le premier pas Mais j'ai toujours horté un mur Et cette mur, écoute, c'est pas la peine Vincent, vous savez quoi ? Quoi ? Cette écharpe ? Vous n'avez qu'à me l'offrir Moi je vous jure que je l'accepterai Merci Merci Moi je veux bien les chocolats Merci Merci d'avoir vu ma sincérité Et pas de manigance dans le sens que Sébastien a placé les choses Je suis vraiment désolé qu'il a vu les choses comme ça Ok Vincent Mais je ne l'ai fait pas à moi Pascal je pense que j'ai l'impression que vous voulez dire quelque chose Pascal vous voulez dire quelque chose ? Non je n'ai rien à dire Christophe moi j'ai quelque chose à dire Mousse Mousse Avec des je t'aime moi non plus Avec des cadeaux rendus par Sébastien à Vincent Mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire rendre un cadeau qu'on a offert avec cœur C'est pas facile Il y a eu des engueulades aussi entre Hilario et Pascal C'était un peu Il y a eu des engueulades un petit peu entre tout le monde On pourrait presque se dire qu'on se retrouve à Santa Barbara grosso modo Et puis finalement figurez-vous que ça donne lieu à un épisode de Santa Barbara Et c'est maintenant Voilà Dans le dernier épisode Hilario s'était pris une bonne raclée par son coach Pascal Verdict Privé de biquette pendant une semaine De son côté Ève la fille de Dany n'arrivait toujours pas à couper le cordon L'admiration pour sa mère était devenue délirante Quant à Vincent Sa lettre d'amour à Sébastien est restée sans suite Comment va-t-il réagir à cette ignorance ? Depuis quelques jours Vincent a préféré s'éloigner de la ferme Loin de Sébastien il médite avec les moutons Et plus les jours passent Plus il espère que le cœur de Sébastien battra un jour pour lui Quand il va rentrer de transhumance Il aura pris l'air et il aura eu le temps de réfléchir Moi en restant ici j'ai eu le temps de réfléchir aussi Mais à son retour Sébastien l'ignore toujours Vincent ne comprend pas Il a le cœur en mille morceaux Je suis censément très blessé Et le fait que lui il ne m'a même pas calculé C'est pas grave Mais Vincent a plus d'un tour dans son sac Sébastien tombera dans ses griffes coûte que coûte Ça tombe bien Il vient de terminer de tricoter une écharpe Un paquet cadeau et le tour est joué Caché sous son lit Sébastien découvre l'écharpe de Vincent Il l'essaie La regarde On ne lui a jamais offert une si jolie écharpe Papa Hilario Toujours privé de biquette Ah la punition est rude Il laissait partout les moyens de la récupérer Mais Pascal Veut faire comprendre au petit chenapan Que sa biquette il ne la reverra jamais Mais il est malattelé parce qu'il s'est arrêté en pleine descente Mais qu'est-ce que tu as rien vu ? Tu n'étais pas là Tu arrives Tu arrives et tu dis il est malattelé Il est malattelé Non ! Ce que je voulais dire c'est que la main ne passe pas parce qu'il est en pleine descente Non mais ne dis pas Je n'ai pas dit il est malattelé Je t'ai dit il est malattelé Je me suis mal exprimé Je suis désolé Ok ? Putain je ne peux pas dire un mot de travers Lève pas Lève pas Tranquille Je suis très tranquille Il vaut mieux Je suis super tranquille Tranquille Si tu ne veux pas me casser les couilles Tu tombes là-bas dedans Comme tu as fait jusqu'à maintenant Cette fois-ci c'est le point de non-retour Hilario est au bout du rouleau Il tourne en rond et se demande Quelle est la stratégie à adopter Sa biquette Il veut la revoir Et maintenant c'est sûr Il est prêt à laisser sa peau Pascal Je peux te voir deux secondes ou pas ? Je peux te voir deux secondes ou pas ? Non 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 je peux te voir deux secondes Non mais Miroir oh mon beau miroir Dis-moi quelle est la plus belle ? La chalosie entre Dany et sa fille Eve Ne fait qu'augmenter N'importe quelle stratégie est bonne à prendre Pour éliminer l'autre Tu souffles sur l'oeil Attends Pour Eve Son arme secrète Le souffle dans l'oeil La rendre borgne Ferait d'elle la plus belle Non tu souffles pas dans l'oeil Plus bas Tiens vas-y Quand tu fais le vent c'est bon Alors vas-y encore La partie est commencée Maintenant à savoir Qui des deux sera la plus forte Tu fais très bien le coq C'est l'âne C'est dur là Oui c'est pas tout à fait ça Peppa il va pas te répondre Vous l'aurez compris Ils sont des héros Des victimes de l'amour Et des rois de la passion Et ils sont à eux tous La grande famille de la ferme Alors Ne ratez pour rien au monde Le prochain épisode De Santa Barbara Alors Je crois que cette voix off Comme on dit Ne croit pas si bien dire Quand elle parle de Santa Barbara Tout à l'heure Sébastien A dit Que Vincent Lui avait dit Qu'il l'avait nominé Mais qu'il ne voulait pas Qu'il avait fait la même chose A Maxime Là je suis obligé De me retourner vers Maxime Pour savoir si c'est la vérité Maxime Est-ce que Vincent Est-ce que Vincent Est-ce que Vincent Est-ce que Vincent est venu vous voir En me disant Je t'ai nominé Mais c'est pour que tu sois régisseur Etc Non Vincent était très clair Avec moi dès le départ Et c'était en off Un jour Non Il m'a dit De toute façon Tu sais quoi Je t'ai nominé Je vais te nominer Toutes les semaines Bon Et ça c'était un truc Clair entre lui et moi Donc ça je n'ai pas fait attention Donc il ne m'a jamais dit ça Et je pense que vraiment Il voulait que Sébastien reste Pour des raisons Amicales Amicales Et donc maintenant Après ce qui s'est passé Depuis Depuis que je suis parti Donc en fait Vincent N'est jamais venu vous dire Ce que Sébastien nous a dit Il y a deux secondes Non Vincent il m'a dit Je t'aime dans le creux de l'oreille J'ai dit arrête tes bêtises Mais je pense qu'il a Bon Il avait une affection pour moi Mais je pense qu'il en avait Un petit peu plus pour Sébastien Et maintenant C'est une histoire Qui les regarde tous les deux Et qui doivent gérer A deux Et tous les deux Mais on a bien compris Que Vincent n'est jamais venu vous voir Pour vous dire ce qu'il a dit à Sébastien C'est ce que vous vouliez dire Je vous remercie D'avoir rétabli cette vérité Merci Maxime Si c'est possible Pour changer de sujet Oui Changeons de sujet Je voulais juste savoir Je voulais juste savoir Je voulais demander à Hilario Et à Pascal Est-ce que le cheval Était bien attelé ou pas ? Euh Il était bien attelé ou pas Pascal ? Le cheval Il était très très bien attelé Il était très très bien attelé C'était parfait C'est parfait Je tiens quand même A dire un truc Ce qui est drôle C'est que ce matin Jean-Philippe est venu Pour nous faire un petit examen Et on a tiré au sort Ce qu'on allait faire Les uns et les autres Et comme par hasard Le hasard a voulu Que Pascal et moi On se retrouve à atteler pompon Avec Sébastien Donc c'était assez drôle Et vous l'avez bien attelé ? Il paraît que oui Grâce à Pascal Tout va bien Alors Daniel Vous êtes là Vous êtes au milieu De tout ce qui se passe De toutes ces histoires Amour, amitié, sentiments Là vous venez de prendre Un petit bisou de Vincent Ce qui doit être extrêmement agréable Vous avez de la chance Très agréable Je vous les recommande Et il y a votre mari Qui fait la tronche Daniel Mais évidemment Les bisous de Patrick Sont inégalables Alors Peut-être allez-vous Le retrouver assez vite On ne sait jamais En tout cas C'est extrêmement serré Dit-il d'un air gourmand Non, non, non Ça continue à être Extrêmement serré Entre Céline et Daniel Daniel, Céline Céline, Daniel Pour l'instant Nous sommes absolument incapables De prévoir Quelques éjections Ou quelques Le résultat du vote Le résultat du vote C'est ce que je voulais dire Ce sera plus joli comme mot Oui, c'était un peu Vous faites le Oui, bah oui Excusez-moi Mais je n'ai pas mis le D Vous faites 32, 81 Vous faites 1 Si vous voulez que Daniel Reste dans la ferme Et vous faites 2 Si vous désirez que Céline Et ses très jolis Bougues d'orée du soir Reste dans la ferme Voilà Alors pour l'instant On va s'intéresser à Daniel Oui Puisqu'on va faire un portrait Des deux dominés Évidemment Et on va commencer par Daniel Gilbert Bah oui, c'est ça Madame Gilbert Madame Gilbert Voici donc son portrait Au début pour Danny La ferme C'est merveilleux Dès son arrivée Elle enfile des lunettes roses Et décide de voir Le bon côté des choses Oh là là Ça c'est un bon signe Une bête avant Dieu Regarde ça Oh les petites léchouilles C'est extraordinaire C'est une ferme Qui a une âme Mais je trouve Qu'il y a de la chaleur Cette chaleur C'est Daniel Gilbert Surnommé le soleil De la ferme Elle est radie Distribuant sourire Calin Et bisous à volonté Aller Et la mort Sur la main Et Reste l'ancien Noblet Attention Sur la main Embrassez-vous Stop Big bisous Ah là là Je les aime bien Les petites fifilles Moi Vous le savez quand même Encore 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 C'est quelqu'un fabuleux Honnête Et gentil Et J'adore Daniel moi Quelque part Daniel c'est ma maman Sache que tu n'es jamais attaqué Dans la vie en général Ne te prends pas Pour un bouc émissaire Et puis je te le dis pour toi Dans la vie Pour que tu sois pas malheureuse Et plus Plus sûre de moi Et toute cette incroyable énergie Devinez où elle la puise Dans sa séance de gym quotidienne Rien de tel pour se mettre en jambes Pour la journée Je fonctionne pas comme les autres Si je travaille Je suis dopée Ça me défatigue moi le travail C'est ça le pire C'est que t'es pas fatiguée Ça m'inquiète Allez On y va Infatigable Elle est sur tous les fronts Bien décidée à montrer Qu'elle a sa place dans la ferme De l'étable à la cuisine Dany réussit à se rendre indispensable Allez go Un, deux Moi je trouve ça amusant Mais j'aime bien découvrir aussi Les choses Et j'aime bien Faire des choses Que j'ai pas l'habitude de faire Mesdames et messieurs Daniel Gilbert Daniel Gilbert Qui c'est qui fait le réveil ? Daniel Gilbert Qu'est-ce qui fait la vaisselle ? Daniel Gilbert Qui c'est qui fait le bouton ? Daniel Gilbert Et puis la machine Dany a fini par s'enrayer Le lave-vaisselle vivant de la ferme est tombé en panne De Daniel Gilbert, elle est passée à Tati Daniel Un genre de roulement Eve, pour la vaisselle Il faut pas mettre les mêmes personnes Non, attends j'ai pas fini Je t'écoute Daniel Les mêmes personnes Mais attends Les mêmes personnes Matin, midi et soir Tu vois Moi par exemple Ce matin J'ai eu aussi la vaisselle d'hier soir à faire Demain t'inquiète pas C'est moi qui suis de vaisselle Je le ferai matin, midi et soir Ça ne me gêne pas Mais attends Mais attends Mais ça ne me gêne pas C'est moi qui l'a fait demain C'est le choc Dany prend conscience que tout est loin d'être parfait à la ferme Déterminée à remettre de l'ordre dans tout ça Elle change de stratégie Sa méthode Le rabâchage C'est moi Eve C'est toi qui as fait les ânes hier Faut pas recouvrir les cacas Faudrait leur remettre de la paille là Mais remettez les choses en place Et bah ça va finir les trucs Tout est gaspillé Tu vas pas râler Parce que pour une fois T'as rentré le cochon Oui mais Faut pas qu'on s'énerve Parce qu'il paraît qu'ils ont besoin De vivre dans leur frotte Bah oui Et puis autre chose Très vite La nouvelle Dany se met tout le monde à dos Même ses plus fidèles alliés en ont assez La révolte gronde Oui mais gna gna Tu vois Daniel tu la déraires comme un pitbull Tu vois ce que je veux dire Elle te lâche pas Elle dit il faudrait Il faudrait Il faudrait Il faudrait Daniel il faut qu'elle arrête de faire la morale à tout le monde L'issue est inéluctable Dany finit par être nommée A vous désormais de décider Si les célébrités pourront ou non Se passer de ses conseils Pardon Merci beaucoup Alors Patrick c'est maman Ce portrait de De Daniel Madame votre femme Il est mitigé Mitigé Attendez parce que Attends on va le laisser parler d'heure Moi il y a quand même un truc Que je trouve assez exceptionnel Et je dois dire que Vous devez avoir des matinées Assez épatantes Patrick Et j'aimerais bien si vous voulez bien qu'on revoie ces quelques images Ça va durer quelques secondes Soyez attentifs Car c'est Daniel le matin Regardez ça Et ça Regardez Patrick Qu'elle éclate quand même On s'en vit pas Attend c'est pas fini Regardez ça Et alors le summum va arriver Attention Regardez Regardez ça C'est absolument exceptionnel Regardez Et là Oh la touche finale Vous me l'avez coupée On comprend que vous soyez partagé C'est à dire D'une part l'envie qu'elle gagne Mais d'autre part l'envie de la revoir assez vite Et encore elle a pas fait la tour Eiffel japonaise Elle vous fait la tour Eiffel japonaise Mais quel bonheur De vitesse Qu'est-ce que ça veut dire Métigé Pourquoi vous pensez que ça portait Métigé Parce que ça commence bien Ça finit pas très bien Ah oui C'est un peu comme c'est C'est assez objectif il me semble Je sais pas Comment Eva ? Eva ? C'est un peu l'histoire de la ferme C'est un peu l'histoire de la ferme C'est à dire que tout le monde commence En étant très amis En sédant les uns aux autres Et puis ça dégénère petit à petit C'est vrai sincèrement que c'est vite parti en boudin Au début vous étiez tous ensemble Je pense que je la chance C'est parti la première semaine Trop super Et puis après boum boum C'était scud après scud Hein Titia Titia Au début ça ressemble à un rêve Et ça s'est transformé peu à peu En cauchemar Non pas en cauchemar Un petit cauchemar C'est une aventure dont vous vous souviendrez toute votre vie Hein Massimo ? Gros bosseur Extraordinaire Extraordinaire Il n'y a jamais autant bosser Massimo Il est venu Massimo ? Comment ? Il est venu Massimo ? Oui C'est surtout la nuit qui bougeait On va se retrouver dans un instant Et on connaîtra le classement des fermiers Le truc qui plaît beaucoup Vous aurez le plaisir de découvrir un épisode de Vincent et les garçons Et puis nous en saurons un petit peu plus sur Céline Moi je vous dis tout de suite A tout de suite Allons-y Allez il n'y a plus Va tout de suite Et c'est très serré Sous-titrage ST' 501 Et alors voici sur ce plateau pour cette troisième partie de Feu Car il y a le feu évidemment Vous savez que ce soir Daniel et Céline sont sur la sélecte On ne sait pas encore tellement vous êtes nombreux à voter On ne sait pas encore qui est devant Personne ne distance personne Elles sont au coude à coude Elles sont comme ça Elles sont collées l'une à l'autre Daniel et Céline Il ne reste plus que quelques minutes pour décider Et c'est très simple Vous faites 32-81 Prenez votre doigt Pour Daniel vous tapez 1 Et pour Céline vous tapez 2 Pour qu'elle reste dans la ferme Vous pouvez aussi envoyer un SMS 72-500 1 pour Daniel 2 pour Céline Dites donc le gars Attention On va faire une espèce de test local Pour voir ce que ça représente nationalement Alors vous allez lever la main sans hurler Pour que Daniel reste dans la ferme Levez la main Ok on a vu à peu près Pour que Céline reste dans la ferme C'est à peu près égalité C'est à peu près égalité On n'est pas avancé du tout Voilà c'est ça A peu près égalité Est-ce que vous vous souvenez d'un grand feuilleton Est-ce que vous savez d'un feuilleton Qui s'appelait Hélène et les garçons Oh un très joli petit plan Dans le cadreur qui est ici Oui effectivement Hélène et les garçons C'était dans les années 94 Voilà à peu près Il y a 10 ans Et bien 10 ans C'est pas Hélène et les garçons Mais ce sera un petit peu Vincent et les garçons Profitez-en Une fille S'a le cœur tout rempli de chansons Pour l'amour d'un garçon C'est beau Il n'est pas transparent Il est super La chose qui est drôle Vous portez tous mes vêtements Avant que moi je les porte Je peux te piquer celle-là Aujourd'hui Je te laisse les miennes Comme ça je sais où elles sont Pour moi tu sais où Oh génial Cette va super bien Oh la forme elle est géniale Elle est pas mal Merci Hé les filles On vous a fait un cadeau Trois strings Grosse bonbon Vous attendent dans le cellier Non C'est Hé Oh 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 Je m'appelle Vincent Je suis Un fermier Comme Les autres De toute façon Vincent c'est un mec Lui il s'en intéresse C'est les fringues C'est la mode C'est tout ça C'est pas un mec Avec un gros charisme Pourquoi on parle de lui ? Parce qu'il est à la ferme Il porte deux talons Il est mégalo à mort Parce qu'il se fait prêter Les trucs par les beaux de presse Et il dit que c'est les culturiers Personnellement Qui lui ont donné C'est pas la peine D'aller dire A le monde entier Je suis mégalo J'ai peut-être Beaucoup de défauts Mais la mégalomanie N'est pas la mienne N'enlève pas tes défauts Et de le mettre sous moi Tu étais quelqu'un de simple Et tu étais quelqu'un De très agréable Et tu deviens De plus en plus désagréable Parce que tu penses Que tu peux gouverner les choses Comment tu veux donner des leçons A tout le monde Vincent c'est impressionnant N'importe quoi Au moins on sait où on est Bon Ça c'est fait Maintenant la vie continue Et quand Je suis avec Pascal Je m'amuse et je ris J'ai bien la banane Ah ! Il est con ! Il m'a fait mal Tu t'es laissé les dames dans le cul J'ai passé vraiment un super week-end Avec toi Merci Tu as toujours un problème de rein Ça te fait mal beaucoup Non pas beaucoup Tu veux pas que je te fasse un massage Je fais bien le massage Mousse Eh bien j'arrive même pas à expliquer Parce que c'est mon balou à moi Ça y est Il y a la couple Je voudrais Que les Sommes-Mêmes Je voudrais Que les Sommes-Mêmes On n'a pas des roses ici malheureusement Et On avait vraiment besoin Une petite rose Moi je pense que je suis la rose de Je suis une rose aujourd'hui Tout simplement C'est très fine Mais C'est la vérité Et je trouverai L'amour Un beau jour Au sein De la ferme On va retourner avec nos amis de la ferme On vient de voir On vient de voir une espèce de portrait de Vincent Et je voudrais demander aux uns et aux autres Bon Sébastien c'est déjà exclumé Sauf Sébastien Mais Mousse on va commencer par vous S'il vous plaît Quelques exprimations pour parler français Sur Vincent Quelques mots sur Vincent Des sentimentations si vous avez Mousse Super Vincent Super Vincent C'est tout ce que vous avez à dire Mousse Vous avez pris des cours avec Pascal Ou Pascal Non mais qu'est-ce que j'ai à dire sur Vincent Vincent c'est quelqu'un de Particulier Qui dit les particuliers Oui déjà Différent Et il dit toujours les choses en face Donc je pense pas que Pour parler de Sébastien Je sais pas Il y a un quiproquo Entre les deux Est-ce que Vincent n'est pas un peu comme un enfant C'est-à-dire qu'il pense Il dit Oui Oui bien sûr Avec tout le charme que ça comporte Avec tout le charme que ça comporte Et de temps en temps Je lui dis Vincent Vincent c'est pas la peine D'aller De dire les choses Et il me dit C'est pas je peux pas C'est plus fort que moi Faut que je dise les choses Et donc là je pense Qu'avec Sébastien Il y a un quiproquo Ça peut être que ça Je pense qu'une bonne discussion Encore une Rien n'est perdu Oui tout peut se jouer Rien n'est perdu Evangélie Donc faut parler Evangélie un petit mot sur Vincent Ah bah moi Je pense que ça se voit Vincent c'est quelqu'un Qui me touche ici à la ferme Et c'est aussi un bon confident Qui me touche là regarde Qui me touche Non pas comme ça Mais qui me touche profondément Et surtout Dès que j'ai le cafard Dès que j'ai pas le moral Je sais qu'on peut discuter ensemble Parce que c'est quelqu'un Qui écoute les autres Ce qui est une qualité première Et rare chez les hommes Bah non mais pour moi C'est une copine C'est pas Pour moi c'est pas un homme C'est ma confidente C'est mon amie Et voilà C'est quelqu'un Dont j'ai besoin ici en tout cas Et que j'ai appris à connaître Au fur et à mesure Et voilà Merci beaucoup C'est quelqu'un que j'aime En tout cas Allo allo Oui allo Allo visant C'est l'île Je peux vous assurer Vincent est un garçon Oui 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 On l'a vu On l'a vu Elle a vu On a vu que vous aviez vu Vous avez vu Vincent tout nu Oui D'ailleurs elle l'a appelé Pompon Pompon A ce point là C'est un grand garçon alors A ce point là On peut tous se m'habiller C'est ça l'idée ? Euh Bah je sais pas On en parlera plus tard Merci de cette intervention On va enchaîner C'est vrai que On le voit avec Vincent C'est à dire que chacun A appris beaucoup de choses Sur les autres Et c'est vrai que le fait De vivre en communauté Fait qu'on apprend beaucoup de choses C'est exact Patrice Décroisez vos bras Vous êtes bien Voilà On apprend beaucoup de choses Sur les autres Et c'est ce qu'on va voir C'est un petit peu Ce que vous avez appris A mi-parcours De votre séjour dans la ferme Vous êtes quelle page vous ? Je suis là Je suis là Je vous inquiéte Entre rires et larmes Hennissement et groguement En cinq semaines à la ferme Nos célébrités ont senti Leur petit cœur palpiter comme jamais Bilan d'un mois d'émotions fortes Attention, âme sensible Vous allez assister à une séquence Choc Putain, qu'est-ce qui se passe ? Eh, ils deviennent fous les boutons Ils m'ont sauté dessus Ils ont failli m'écraser Tu vois ce que je veux dire ? J'arrive pas à les retenir Ils sont sans pitié C'est un truc de malade Alors je vais fermer Tu vas m'aider Ils ont fait un bordel Tu vas m'aider Je vais essayer de faire entrer Et j'ai jamais vu ça C'est un truc de ouf Mais non, Hilario Les moutons n'ont rien de personnel Contre toi Ils sont juste un peu glottons Inquiétantes La menace plane toujours A la ferme, un drame est si vite arrivé Il suffit par exemple de se lever du mauvais pied Ça me rendrait malade De prendre un petit déjeuner Quand je vois les autres En train de bosser Mais qui t'es pour juger tout le temps Tout le monde, Céline ? T'as toujours des airs suffisants J'ai le droit, le matin De prendre le temps Et de pas me faire agresser Quand je me lève Un coup c'est toi Un coup c'est Céline Je peux respirer le matin Je peux ou pas ? Tout le temps qu'on agresse Mais t'as rien compris Tout est amplifié Je vais m'énerver sur des tout petits trucs Alors que je ne suis pas du tout comme ça Dans la vie de tous les jours Il faut que ça sorte Je ne veux plus voir une maltraitance sur les animaux Mais quelle maltraitance Arrête ça ! Quelle maltraitance ! C'est à nous que tu dis maltraitance Le quoi ? Le quoi ? Le quoi ? On le prend pas et on le secoue pas devant la caméra C'est tout Attends, attends Attends, attends Ne t'énerve pas C'est un jeu, hein mon petit Comme la vie est injuste Ce sont toujours les mêmes Qui sont victimes des préjugés On est dans la ferme D'un coup il y a un truc de 350 kilos qui arrive Et déjà qu'on peut pas Toucher, qu'on peut pas faire sortir Qu'on peut pas faire ci Qu'on peut pas faire là C'est celui qui lui jetera la première pierre Qu'il passe pas allongé Qu'en plus de ça Il faut couper les dents des petits Il faut faire attention déjà Qu'il ne les crache pas C'est petit Celui-là ne mérite pas d'être sur terre S'il morde le téton Ils lui font mal Il bouffe ses petits En plus Elle bouffe les petits Est-ce le diable qui s'est incarné en elle Elle est dehors Pour détourner mes yeux du Dieu éternel Enforêt, c'est là C'est mort de ce collard J'ai trouvé ça répugnant J'aime pas vraiment les cochons Même si j'aime les jambons Ils sont brutes de pommes Les cochons Inéluctablement, chaque semaine Une célébrité quitte la ferme Une épreuve difficile à surmonter pour certains A bientôt Tu m'en veux ? D'être resté à sa place ? Non ? Le simple fait d'avoir perdu Maxime L'épaule de Maxime ici Pour moi c'est très difficile aussi Vraiment Heureusement, à la ferme On ne pleure pas seulement de tristesse Mais aussi de joie Il a eu en sait quelque chose Mon anniversaire Mes 30 ans Ici à la ferme Ce sera un souvenir pour la vie Voilà C'est les personnes avec qui je pense Que je garderai un contact Pendant longtemps Et j'espère le plus longtemps possible Il a été ému aux larmes Et ça, quand on arrive à toucher Le cœur de quelqu'un Quand on arrive à rentrer dans son intimité Et à lui faire ressortir comme ça des émotions Ça touche en retour Alors les célébrités Comment résumeriez-vous ce mois passé à la ferme ? La ferme ça aurait été une expérience complète On a appris énormément Un souvenir qui me marquera à vie De toute façon Quoi qu'il arrive après Allez on sourit les filles Vous êtes filmé Daniel Ah voilà Dès qu'on dit vous êtes filmé Tac Daniel Elle sourit bien Alors patrice Alors nous sommes avec Jean-Philippe Et Jean-Philippe vous avez décidé de tester les connaissances des célébrités On a commencé ce matin par un premier test Ah oui non mais c'était un test énorme C'était un grand test Vous les avez grosso modo testés sur tout ce qu'ils ont fait depuis le début C'est un test de mi-parcours De mi-parcours C'est cinq semaines passées C'est un mi-test Alors est-ce qu'ils ont appris des choses ? Alors moi je trouve qu'ils ont appris beaucoup Taisez-vous un petit peu les élèves là-bas Écoutez le patron Vous n'entendez pas Ça va monsieur le professeur ? Ça va bien Ça va Jean-Philippe ? Trop vite Ça va bien Jean-Philippe ? Donc je ne sais plus ce que je disais Taisez-vous, taisez-vous Hilario Deux secondes Attention Si là vous voyez vous avez dit quelque chose Alors ils ont appris beaucoup de choses avec moi Avec Gilles le vétérinaire aussi Donc ce matin je les ai testés À lapin ? Pardon Donc ce matin à lapin je les ai testés Par groupe de trois À sept heures et demie du matin Bon ça va Hilario Donc j'ai fait faire un tirage au sort C'est eux qui ont tiré leurs tâches au sort Par groupe de trois ou de deux Ça dépendait un petit peu les tâches qu'il y avait à faire Et donc moi je trouve qu'ils ont drôlement progressé Ils font des tâches De mieux en mieux De mieux en mieux Ils sont plus en plus en plus appliqués Il y a des tâches qui ont été très bien faites D'autres un petit peu moins bien Et bon c'est vrai qu'il y a des tâches qui sont un petit peu plus faibles dessus Donc voilà Donc ce matin je leur ai tout dit ça Alors ces examens ont duré combien de temps ? Alors ça a duré une grosse demi-journée Moi je suis arrivé ce matin avec les croissants pour les réveiller Ça continue demain ? Ça continue demain Ça continue demain avec quoi ? Alors demain j'aimerais qu'ils sachent faire du beurre Donc demain on va leur faire barater du beurre Oui parce que dites donc alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de baratage depuis le début ? Allez barater du beurre, faites barater du beurre On a vu Maxime qui était au baratage Il est parti en genouille Ils n'arrêtent pas de rater le baratage Alors moi je pense que c'est parce qu'ils ne se lèvent pas ces bonheurs Parce que écoutez, écoutez, écoutez ce qu'on vous dit là les feignasses, écoutez Écoutez-moi Comment ? You're talking to me ? Yes, I'm talking to you Hilario, voilà Alors je pense que votre chèque est dû parce que vous ne levez pas assez de bonheur Voilà Pour barater, il faut se lever toujours Écoutez ce qui va vous tomber sur le nez maintenant Pour barater, il faut barater de bonheur pour que la température de la crème ne soit pas trop élevée Qu'est-ce qu'on met pour barater ? Deux mots pour que les gens comprennent Pour faire du beurre, qu'est-ce qu'on met-il ? D'abord, il faut trier tout ce qu'on appelle la crème Non mais du lait Du lait D'accord Il faut du lait Parlez bien dans l'esquimot Il faut du lait Par centrifugation, on va extraire de la crème Et c'est cette crème qu'on va barater Regardez-le Et barater, ça veut dire quoi ? Tourner ? Ça veut dire tourner dans une baratte C'est ça ? C'est baratiner la crème quoi Voilà Pour extraire les grains de beurre Il faut combien d'heures ? Quand on prend le pie, on prend le lait, on extrait la crème Combien de temps il faut pour faire du beurre ? Déjà, vous laissez reposer le lait au moins de 12h 12h, d'accord Demain, ils vont barater le lait d'aujourd'hui Voilà D'accord Alors, quelle heure ils vont se lever demain, ceux qui vont barater ? On n'a pas de lait On n'a pas de lait On n'a pas de lait Il y en a deux Vous n'avez pas de lait ? Je vais vous en donner Non, on va garder On va en trouver du lait Demain matin, il y en a deux d'entre vous qui vont se lever à 5h 5h moins le quart Non, 5h moins le quart Oui, pour barater le beurre Pour at 5h Seulement la question, Pascal Qui sont ces deux ? Pascal se la pose intérieurement, très intérieurement Qui va se lever à 5h moins le quart ? Madame Placard Moi, j'ai l'impression de temps en temps de parler à Star Trek Quand je regarde Pascal Excusez-moi, mais ça va, Capitaine Spock ? Vous en fichez, 5h moins le quart, c'est un peu tard déjà Oui, c'est ça Alors, c'est Tissière qui a la réponse Titia Titia, elle a un petit chapeau Satisfi avec le Titia Avec votre chapeau J'aime bien que vous appelez Titia Non, non, mon père ne va pas être content Votre papa ne va pas être content ? Il est balèze ? Oui Bon, je vais vous appeler Titia Alors, tirez au sort Surtout que ce n'est pas lait, Titia Attention, Titia Voulez-vous avoir la gentillesse de tirer au sort ? Je vais en tirer deux Qu'est-ce que vous avez dessiné ? Prenez-en un déjà Prenez-en un Ouvrez-le Les nominés sont La palme d'or du barattage revient à 5h moins le quart Alors Attention, écoutez bien Bonjour Christophe C'est dingue Alors, c'est un choix entre Céline Balitran ou Daniel Gilbert Et oui Tout dépend évidemment de qui sortira de la ferme ce soir Et bien sûr, comme le dit Patrice, c'est justement Qui restera T'entends ? Je me demande, attends, attends Et donc, celle de vous deux Céline et Daniel qui restera Aura la chance de fêter ça ce soir Et de se lever à 5h moins le quart de demain matin Le deuxième Le deuxième Attention Attention, Titia Titia, mettez bien l'esquimau devant votre bouche Vous n'avez pas un quoi sur vos ongles Merde, à celui qui l'ira ? Non Pardon Zut, zut, zut à celui qui l'ira Allez-y C'est qui ? Ah, ce sont des petites flowers Alors, Sébastien Moura Donc, demain matin Je vous remercie, petit Capéo Je vous remercie, Titia Merci, mon cher Merci, Titia Merci beaucoup Sur les applaudissements de la foule Sébastien et Céliou Sébastien et Daniel Donc, demain Génial Matin À 5h moins le quart Sébastien Moura, c'est sûr Se lèvera pour barater N'est-ce pas, Jean-Philippe ? C'est ça Est-ce que vous serez là pour les aider ? Demain matin, non Parce qu'il faut que je dorme un petit peu Puis je prends le train Après, il me faut quand même un petit peu Allez-y à vélo En vélo Allez-y à vélo sous chaud Je vous remercie, c'est pas si qui dit qu'il fait alors Et de qui restera, de Daniel ou Céline ? Eh bien, c'est elle, une des deux Qui se lèvera avec Sébastien Moura Pour barater Pour barater Et j'espère que nous aurons un peu de beurre Oui S'il vous plaît Ils ont vraiment du mal à faire ce beurre Ils ont vraiment du mal Donc j'espère que demain matin, ça va marcher Très bien Alors maintenant, on va passer au classement habituel de la semaine On commence toujours par le classement des 3 meilleurs fermiers On va découvrir ceux que vous avez classés 3 meilleurs fermiers Jean-Philippe Là, nous allons aller aux 3 meilleurs fermiers Et là, nous allons donc regarder un magnéto Que vous ne verrez pas à la ferme Mais d'ici quelques instants Jean-Philippe va vous annoncer Qui sont, d'après lui Les 3 meilleurs fermiers de la ferme célébrité Incroyable, mais vrai Voici les résistibles ascensions de Mousse Diouf Après avoir été plus neuf fermier Il est aujourd'hui classé 3ème meilleur fermier de la semaine Non seulement Mousse s'est enfin bougé le postérieur Et a décidé de travailler Mais encore plus surprenant Il semble avoir fait la paix avec ses ennemis de toujours Les animaux Aujourd'hui, il est leur ami Leur guide, leur père spirituel Et il vivrait même une histoire d'amour secrète Mais torride Avec Pompon, le cheval Comme quoi, il n'y a que les ânes battées Qui ne changent pas d'avis Il est petit à côté de toi Allez, va Il est 2ème et c'est une grande première Sébastien fait son entrée dans le classement des meilleurs fermiers Et pour cause Cette semaine, Sébastien a été un très bon régisseur Voir même un dieu de l'organisation Tu mets 3 personnes aux vaches Une à la jument Une au cheval Une au cochon Une aux poules Une aux moutons Et une aux potagers C'est pile poil neuf Et en plus, un as du calcul mental Sébastien peut aussi compter sur sa grande force physique Pendant une semaine, il n'a pas arrêté Qu'il s'agisse des animaux ou de l'entretien de la maison Il a assuré du début à la fin Et même si ça n'a rien à voir avec son classement Rajoutons tout de même qu'il a un corps absolument superbe Ça va finir par devenir l'assent Céline Balitran est encore et toujours première du classement Selon Jean-Philippe Céline est efficace, courageuse, magnifique, fantastique, drôle, subtile, gentille, jolie, merveilleuse, magique, extraordinaire Selon nous, Jean-Philippe est un peu amoureux de Céline Ce qui expliquerait donc le fait que quoi qu'elle fasse, elle se retrouve première Aïe, 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 ça fait mal au cul Attends, attends, attends Objectivement, il faut quand même avouer que Céline a encore bien travaillé cette semaine Et toujours avec le sourire Objectivement, il faudrait aussi qu'elle libère la première place Parce que mine de rien, ça va finir par faire des jaloux Voilà donc le classement des trois meilleurs fermiers On ira l'annoncer d'ici quelques instants à nos camarades de la ferme Mais nous allons voir maintenant la suite du classement Jean-Philippe, c'est-à-dire là, maintenant, les trois plus mauvais fermiers C'est celui qui fâche, c'est le classement qui fâche Un petit truc qu'on peut dire avant le deuxième magnéto quand même, Patrice C'est que dans le premier classement Ah bah il y a, on le dira tout à l'heure On va le dire tout à l'heure Très bien, donc qui sont les trois moins bons fermiers ? Selon Jean-Philippe Selon Jean-Philippe Ah ouais, c'est plus subjectif Oui, poilot, on regarde Une fois n'est pas coutume Ce n'est pas parce qu'elle ne travaille pas assez qu'elle est classée dans les trois derniers Mais parce qu'elle en fait trop Voici la fermière la plus motivée de tous Danielle Gilbert Danielle Gilbert, un peu trop pleine de bons sentiments Et Moumousse, viens avec moi Pour être un bon fermier, il faut être complet Danielle Gilbert essaie un peu trop d'aider les autres Et tu fermes bien la porte mon hilario Parce que les poupous l'ont envie de sortir aujourd'hui Et même la nuit, Danielle Gilbert ne s'arrête pas Il y a la truie qui a fait des cochons Mais t'es pas venue voir Si ça vous intéresse, le vecteau est là Les petits cochons Bref, à force de trop en faire Danny en vient à un qui était ses petits camarades Qui ne savent plus quoi faire pour l'arrêter T'es pas obligé d'en faire trois tonnes et demie Mais j'en fais pas trois tonnes et demie Mais oui, là t'en fais trois tonnes et demie Repose-toi On sait que t'es robuste Repose-toi une demi-heure On travaille dans une demi-heure Allez, d'accord Allez, Danny, on se détend maintenant Ah, c'est dur Mais c'est comme ça Vincent McDo m'est classé deuxième plus mauvais fermier de la semaine Revenu épuisé de ses deux jours en transhumance Vincent n'a pas fait grand chose Et même son gourou, Pascal Olmetta A eu du mal à le faire bouger Après ça devient de lourd Mais non ! Putain, mais j'ai eu C'était pas une... Tarsiole, non ? Non, pas du tout Allez, il roule Allez Il va tomber encore, Pascal ? Allez, je suis là ! Pire encore, il semblerait que son extrême sensibilité ait repris le dessus sur sa motivation d'homme Ah, sors de là ! Laisse-moi enlever votre merde alors, quand même Vous mangez, vous caca dans la même croix C'est trop mignon Quel animal ! So shocking ! Allez Vincent, on s'y remet Et vite ! Souvenez-vous, la semaine dernière Ilario avait été classée plus mauvais fermier de la semaine par Jean-Philippe Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a vraiment très bien pris Moi, je m'en fous, mais complètement, franchement, complètement Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Et je vais faire des transats aujourd'hui C'est des barèmes à 2,50 francs Ah, mais je m'en fous complètement, je suis pas là à dire Eh non ! Parce que moi, je fais l'intérieur Et là, je mérite aussi d'être un bon premier Moi, si ça continue, je vais faire une enquête personnelle Je vais te balancer un dossier sur Jean-Philippe Non ! Il va plus rentrer dans le Vaucluse Après avoir réfléchi à toutes les solutions possibles Pour remonter dans le classement Ilario est retourné à ses activités favorites Se reposer Encore se reposer Et quelquefois, se plaindre Oh, je suis fatigué Je sais pas pourquoi, mais je suis fatigué C'est tout Enfin, cette semaine, il a quand même un peu travaillé Il a arrosé les tuyards Attention, les fermiers, nous sommes avec vous On a les noms Nous avons les noms Allez, non, attention Alors, Jean-Philippe Les trois meilleurs Allez, courage, Jean-Philippe D'abord, les trois meilleurs Les trois meilleurs En commençant par le troisième meilleur Voilà Alors, j'ai nommé Mousse Mousse, tu le mérites Yeah ! Ouais, ça va, mec ! Ça va, mec ! Donc, Mousse, avant que tu sortes Ça me fait plaisir Voilà, tu le mérites Eh, sans déconner, mec Je suis trois meilleurs fermiers Oh, Maxime ! Regarde ! Tout est possible, Maxime ! Regarde ! Écoute, Mousse, tout est possible Pour essayer d'être meilleur fermier Je vais essayer de faire un stage Et puis d'inviter Jean-Philippe Pour qu'il me nomme meilleur fermier Je ne sais pas Mais c'est surtout, mon cher Maxime Que si vous êtes mauvais fermier Comme ça, la prochaine fois Ça vous évitera de péter les plombs Ouais, c'était pas pour ça Mais je sais Allez, on enchaîne Christophe ? Oui ? Oui, vous ? J'aimerais saluer tout le monde Qui sont sur le plateau Les Mia, Tissia, tout le monde Parce qu'on n'a jamais le temps De leur parler Donc, c'est un peu... On va parler avec eux Maxime, Massimo, Eva Et tout le monde Numéro 2, Jean-Philippe Nous passons au 2ème meilleur fermier Merci Numéro 2, Sébastien Et Patrick aussi Sébastien Sébastien, t'as fait un excellent travail Donne-moi ça Merci, Jean-Philippe Merci Et enfin, attention Le meilleur fermier C'est une surprise Numéro 1 Personne ne s'y attendait Personne ne s'y attendait Jean-Philippe Personne ne s'y attendait C'est encore Céline Balitrin Pour là, combien ? Troisième semaine ? Quatrième semaine ? Troisième Je ne sais plus Troisième ou quatrième semaine consécutive, Céline Maman Sois contente pour moi Oui, maman Souriez Prenez le micro Prenez le micro Surprise Comment ? Surprise 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 Ça vous fait quoi Qu'un fermier soit amoureux De votre fille ? On plaisante On plaisante C'est-à-dire que parmi les 3 meilleurs Il y a une nominée Une nominée Et un qui s'en va Ce qui est assez ennuyeux Oui, c'est assez étrange Moi, je n'étais pas au courant Non, non, mais factuellement C'est comme ça Meilleur fermier Une qui s'en va Non, une qui est nominée J'ai dit Il y a une qui s'en va Il y a une qui s'en va Attention Oui, attention Mousse s'en va Mousse s'en va Allez, elle est trop Le mauvais Mousse pousse Mousse pousse aussi Numéro 3 Numéro 3 Bon, ça va perdre ta soirée Vincent, excuse-moi Tu le... Bon, c'est par rapport A ton petit coup de fatigue Là, t'as moins participé Aux activités que j'avais prévues Oui, mais il était en transhumance Voilà, c'est pour ça Donc après, il a eu un petit coup de fatigue On l'a moins vu avec nous C'est pour ça que je t'ai mis Par rapport aux autres Vincent, on prend ça avec détente Voilà Hein ? Moi ? Oui ? Yes ? Non, ça m'est égal complètement Jean-Philippe, il le sait pourquoi Voilà Ah ! Ah ! You have your secrets Vous avez vos secrets On a nos secrets Mais c'était pas le numéro C'était pas... Jean-Philippe, j'ai l'impression Enfin, d'après ce que je viens de voir C'était pas le mauvais fait Merci, Jean-Philippe, c'est un cadeau C'était pas le numéro 3 C'était le numéro 2 Je vous prie de m'excuser Mais nous sommes attaqués par des chèvres J'aimerais bien que ça se calme un petit peu C'était le numéro 2, Vincent Le numéro 3 Le numéro 3 Il me semble Le numéro 3 Excusez-moi, excusez-moi J'en ai oublié J'ai mis un petit peu Daniel Daniel ? Un petit peu, non ? Oui, vraiment Oui, vraiment Pour les raisons que je lui ai expliquées Un petit peu C'était quoi les raisons ? Donc les raisons J'aimerais qu'elle laisse faire Un petit peu les autres Qu'elle prenne un petit peu moins Les initiatives Et... Vous voulez dire qu'elle arrête Un petit peu de gouverner C'est ça ? Voilà Qu'elle laisse faire un petit peu les autres Et puis voilà Mais je gouverne pas Surtout pas depuis au moins 15 jours Je laisse vraiment faire Mais bon, moi c'est le sentiment que j'ai eu Surtout avec Ève Donc voilà C'est pour ça que je t'ai mis un petit peu Dans cette position Et maintenant le... Le plus mauvais Le plus mauvais Le plus mauvais De la semaine De la semaine Je pense que ça va lui faire plaisir Il commence à se remuer là C'est Hilario Voilà Yes ! Yes ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Merci Jean-Phil Merci, merci, merci beaucoup Non, parce que Une fois il m'a nommé Meilleur fermier Et j'ai jamais eu autant de problèmes Dans ma vie Que quand il m'a envoyé Bon fermier Donc j'aime bien être le dernier Merci Jean-Phil C'est merveilleux Merci Alors je voulais remercier mes parents Ma copine Tout le monde Tous les gens qui m'ont soutenu Jusqu'à présent Vraiment Merci Merci tout le monde Et Claude Berry Et Claude Berry aussi Attendez une seconde Et surtout Et surtout Et surtout Patrice Carmos Alors Patrice Je vais juste demander Aux célébrités qui sont ici Pourquoi il y a autant de tensions Autant de réactions comme ça Quand vous êtes nominé Plus mauvais fermier Ou dans les plus mauvais fermiers De la semaine Pourquoi vous prenez ça Sans vainqueur ? C'est savant Je ne vois pas de quoi vous parlez Vous savez quoi ? On l'a dit l'autre fois Vous êtes dans un milieu Où vous êtes les uns Avec les autres Voir sur les autres Vous êtes dans un milieu Un peu confiné Même si vous avez la chance De prendre l'air Quand je dis sur les autres N'y voyez pas Non les autres Quand je dis sur les autres Il n'y a pas de mauvais esprit S'il vous plaît derrière Attention Et donc les émotions Sont un petit peu exacerbées C'est ça ? Complètement Et puis Enfin moi je vais peut-être Me répéter Mais c'est vrai que Quand j'ai entendu Mauvais fermier Je ne pouvais pas être bon Mauvais fermier Parce que je ne suis pas fermier A la base Donc je ne peux pas être Mauvais fermier Ça ne veut rien dire Si si ça veut dire Bien sûr mais on est là Pour apprendre Mais c'était plus Parce que ça faisait deux semaines En ce qui me concerne Que je faisais des efforts A me lever très tôt Et pour ceux qui me connaissent très bien C'est très dur En ce qui me concerne Donc je faisais beaucoup d'efforts Pour me lever Et donc j'avais plus l'impression Qu'on me disait Bon bah t'as rien foutu Et c'est vrai que Les émotions sont Exaçables Absolument Merci Juste un petit mot Mia qui a ses ravissants Macaron sur la tête Quand vous regardez Quand vous Non je dis ça avec Avec tout mon coeur C'est bien Mais c'est très J'ai envie de le manger Quand vous regardez Vos amis de loin Comme ça Vous pensez quoi Ah je serais bien resté Je suis bien dehors C'est entre deux C'est à dire que Parfois c'est très drôle Parce qu'honnêtement Parfois ça ressemble A un mauvais Vous regardez l'émission 19h20 tous les jours Le feuilleton Voilà le feuilleton C'est vrai que Comment vous trouvez Patrice Il est bien Très joli Très joli Très joli Très joli Surtout en Mia Oui Et donc c'est vrai que Parfois c'est un petit peu Un mauvais remake Des rois maudits Donc c'est vrai que moi Je rime beaucoup Mais c'est vrai que Cette histoire de susceptibilité Ça dépend quand ça tombe Le mauvais fermier Puisque c'est vrai que Si on a une semaine On a l'impression que Tout le monde Quelque part se ligue Enfin pas tout le monde Mais certaines personnes Se liguent Pour tramer Pour tisser des toiles Et puis voilà Derrière votre dos C'est vrai qu'en plus Le fermier vous annonce Que vous êtes bien Il vous en met un coup Derrière les étiquettes Là ça vous achève Il en met un coup Derrière les étiquettes Voilà ça vous achève Nous avons vu tout à l'heure Le portrait Nous avons vu tout à l'heure Le portrait de Daniel Gilbert Nous allons maintenant Regarder à fond Et sous tous les angles La jeune Céline Qui est dans la ferme Sera-t-elle La régisseuse La semaine prochaine Ou sera-t-elle parmi nous La semaine prochaine C'est Céline Qui fait encore figure Qui encore figure Dans le haut du tableau Et qui est première fermière Allons-y Le portrait Ah la belle Céline Dans la plus grande simplicité Elle a su quitter Les fastes d'Hollywood Pour rejoindre Les prairies de Visan Mais la mer Locke Comme on la surnomme ici A mis un peu de temps A se remettre Du décalage horaire Mais dès qu'elle s'est réveillée Elle assure notre Céline Des poules potagers Elle a un travail de titan Et d'ailleurs son côté Un peu garçon manqué Fait des ravages à la ferme Céline pour moi Elle a fait la On va dire La plus charmante de la ferme C'est celle que je trouve La plus charmante Parce que c'est la C'est la plus simple C'est un mec quoi Enfin je veux dire Elle est toujours avec les mecs C'est la plus physique des filles Je lui mets des hypercoutes Incroyables Des gauches et des droites Qui maman Pourquoi je suis pas un garçon Est-ce que j'ai vraiment pas l'habitude De me mettre en jupe moi ? Bah écoute Là Tant qu'à fait Va contre courant Cette fois-ci This is beautiful Vincent Notre styliste de renommée internationale A même tenté De la rendre plus féminine Mais le naturel Est revenu au galop Côté côté Le look Elle s'en fiche Son truc à elle C'est les vaches Le reste peut s'écrouler Miss Vache est au taquet Ça y est Ça y est Ça y est J'arrive Ça va mes mères ? Eh oui Elles ne peuvent plus Se passer de leur fermière préférée Entre Céline et ses pensionnaires C'est une véritable histoire d'amour Et très vite Notre Céline devient une pro de la traite Ah ouais là Je suis championne là-dessus C'est bon Je peux donner des cours Et c'est aussi la vie de Jean-Philippe Qu'il a déjà classé Quatre fois meilleure fermière Céline Balitran Ce long bon tableau Dans la vie de Céline Elle aimerait que les autres En fassent autant qu'elle Alors elle devient un peu Inspectrice des travaux finis Résultat s'affuse dans tous les sens Ça c'est mal nettoyé La cuisine c'est le bordel quoi Fais un effort de ranger tes affaires C'est n'importe quoi J'hallucine Personne ne nettoie Mais personne ne nettoie Je suis franco quoi Tu fais n'importe quoi là Va faire un tour et revient C'est bien Parce que tu racontes n'importe quoi Tu me donnes des gens tout le temps Mais on ne donne pas des gens Parce que tu racontes n'importe quoi Tu ne sais pas de quoi tu parles Je sais ce que je veux Dédramatiser Céline Mais putain mais qu'est-ce que t'es pénible Elle a quand même un regard très Très froid Et assez comment dire Supérieur Mais je ne suis pas là pour materner quoi Nous sommes dans un boulot Enfin dans une ferme Et on doit bosser Une jolie fleur Dans une peau de vache Une jolie vache Déguisée en fleurs Céline est pleine de bonne volonté Mais les habitants de la ferme Supporteront-ils encore longtemps Ces réflexions ? A vous de juger On va aller voir Annie Annie bonsoir Bonsoir La maman de Céline Quand vous regardez un portrait comme ça Qu'est-ce que vous pensez alors ? Est-ce que c'est le reflet De ce qu'est votre fille ? C'est pas loin de la vérité quand même Elle est C'est râle un peu dure Et bosseuse Bosseuse ? Ah ouais j'hallucine là C'est une bosseuse Mais Si vous voulez dire un petit mot Si vous voulez dialoguer C'est tout de suite Bah Céline tout le monde Oui Oui Je voulais juste Je voulais juste dire Comme quoi je t'aimais très fort Et puis je te remercie beaucoup D'être venue Merci Tu as le bonjour De tous tes amis Même Los Angeles Enfin voilà quoi Où est-ce que vous habitez Annie ? En banlieue parisienne En banlieue parisienne Je suis pas venue de Los Angeles Non non Vous ressemblez En tout cas ça vous ressemblez beaucoup Les chats font pas les chiens Comme on dit Je crois C'est exact Enfin vous avez quelques années de plus Quand même malgré tout Mais c'est un peu C'est un peu Mais dis donc Christophe Qu'est-ce que c'est que ces histoires C'est normal ? Ça va Ma maman aussi Elle est un peu mieux Avec moi Voilà Ce sont des choses normales Si ça continue Si ça continue d'être Comme ça le désordre On va envoyer la pub Oui Ah bah si c'est ça comme ça Si c'est comme ça Ça va pas se passer comme ça Je peux vous dire On va envoyer la pub tout de suite Si ça se continue C'est très 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 serré Ah oui c'est très serré Il vous reste Les quelques minutes de la pub Qui arrivent Pour immédiatement voter Daniel 32 81 Vous tapez 1 Céline reste dans la ferme 32 81 Et vous tapez 2 C'est maintenant Il vous reste le temps de la pub Vous vous mobilisez à fond Et vous saurez après la pub Qui restera dans la ferme Et qui sera régisseuse A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a Patrice ? Non on peut plus Pardon ? On ne peut plus Je ne comprends pas Même si on veut Non il y en a qui Il y en a qui volent Ils ne peuvent plus Je ne comprends pas On ne peut plus C'est trop tard là Maintenant on ne peut plus On ne peut plus Même si je veux moi Si vous voulez Vous ne pouvez plus Par exemple les gens Qui nous regardent S'ils veulent là Non ils ne peuvent pas Ah non 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 vous ne pouvez pas Non 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 On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus On ne peut plus Même si on veut Je suis sûr Qu'il y en a qui veulent Qu'est-ce qu'il se passe ? Attaquez Moi je suis une mauvaise nouvelle Pour vous C'est-à-dire Je n'ai pas Des caricatures Pour ce soir Oh quel dommage Mais j'en aurai deux Voir trois La semaine prochaine Ah génial Bonne nouvelle Merci Allez vous asseoir Oh c'est gentil Christophe Donc on ne peut plus C'est con alors On ne peut plus Même si on veut Alors si attend Si vous voulez Il y en a parmi vous Qui auraient aimé Oui Il y en a qui auraient voulu On ne peut plus voter C'est fini Le vote est clos Le vote est clos Et ça n'est pas Une contrepétrie Alors Chers amis Calmez-vous 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 On va le savoir Dans quelques instants Ne vous énervez pas Malheureusement Toutes vos exactions Ne serviront à rien Parce que nous-mêmes On ne le sait pas On ne le sait pas Et malheureusement Les votes sont clos Néanmoins Je dis bien Néanmoins Oui Vous qui êtes ici Mes amis Chaque semaine Avec Patrice Et eux qui sont là-bas aussi Et eux qui sont là-bas aussi J'espère qu'on va pouvoir Le remontrer Attention il y a une chèvre J'espère qu'on va pouvoir Le remontrer Le magnéto qui vient Car chaque semaine Vous avez été Bien évidemment Pour ceux d'entre vous Qui êtes ici Forcément Vous avez été nominés Puisque vous êtes là Et il y a aussi Ceux qui sont dans la ferme Qui ont été nominés Et chaque semaine Avec Patrice Nous avons eu le plaisir Surtout Patrice Oh ben vous aussi On ne peut pas dire que Enfin vous avez exagéré Vous avez exagéré Et vous allez pouvoir voir A quoi vous ressemblez A travers nous Oui quand on se déguise C'est assez C'est assez pas beau Mais en même temps C'est tout de suite Et si Massimo Prend le pouvoir A la ferme Vous allez voir Que les choses Pourraient quand même Beaucoup changer Champagne Caviar Orchestre d'ambiance Il en rêve déjà C'est vrai non ? C'est pas possible Non mais ça va La musique là Je suis crevé moi Arrête la musique Arrête Ah ça va Je vais te chanber Ah c'est vrai Enfin tu me fais Oh ça va le coq T'es lourd Tête Tête Bras Bras Ouais c'est ça Tête Tête Bras Bras Je ne le crois pas ça Mais pourquoi pas Poney Poney Poule Poule Table Table Ou bibi Kéken Tu vois Mais c'est pas possible Est-ce que le mouton A conscience D'être un mouton Le mouton Qu'on tente Le mouton Qu'on tente pas Bah attends Le mouton Qu'il tente le mouton Bah c'est mon tonton Qu'est-ce que le mouton Bah ouais ouais Mouton tonton Pourquoi ton tonton Il tente pas Si si Mouton tonton C'est même C'est une sorte de Mozart La tondeuse C'est le virtuel du ciseau C'est un petit boiseur Oui Tu es trop beau C'est un robot quoi Hop 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 Retour ici là Qu'est-ce que tu fais Maxime ? Attends Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais de me regarder en face J'arrive pas J'arrive pas Bah ouais c'est normal J'arrive pas Bah arrête T'es un dessous de l'an Aïe donc tu cognes le long Salut Daniel Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oh là là Viens voir Daniel Il y a quelque chose ? Oui Viens voir Je veux ça C'est excellent C'est géant C'est très drôle ça Non ? Merci pour lui Applaudissements Pour Patrice Carmoze Christelle de Chavannes Bien Ça vous a plu à la ferme ? C'est génial Génial Désolé Désolé Le plus plate Je m'excuse C'est drôle C'est formidable C'est très drôle T'as fait ce taille Je t'en débrouille Non non il a gardé derrière Pour voir si vous voulez S'en regarder en face J'essaie de me regarder en face Ce qui n'est pas facile C'est tout vous Ah oui c'est tout moi C'est formidable Les ongles On est totalement désolé Mais on vous promet Qu'on le refera Oui Heureusement que je sors Sinon vous auriez été emmerdés Et croyez moi C'est dommage Vous auriez été emmerdés Je vous le dis franchement Non non Peut-être même qu'on le fera Oui oui D'accord Christophe t'es excellent Je veux voir ça En tout cas ça continuera Tous les jeudis Vous y aurez droit les gars Je vous préviens Christophe t'es excellent Ok Bravo Bravo Oh ça va C'est pas possible C'est bon Moi j'attends de faire Vincent Je veux faire Vincent Voilà En tout cas Je vous rappelle Maintenant on est sérieux Quoi qu'il arrive Les associations que représentent Daniel et Céline C'est à dire Artchild Et Adset Sud-Est On d'ores et déjà remporté Quoi qu'il arrive ce soir 50 000 euros Chacune Puisque vous venez Toutes les deux De passer 5 semaines à la ferme Voilà Daniel représente Artchild C'est offrir une réinsertion sociale A des jeunes à travers l'éducation Et Céline Patrice Adsep Adsep Sud-Est Qui est une association Pour lutter contre la sclérose en plaques Et c'est une création aussi Et gestion d'un centre de vie médicalisé Pour les malades sacrément handicapés Et cet établissement sera construit Sur la commune de Altene-Népalut Dans le Vaucluse Dans le Vaucluse Absolument Voilà Alors il est temps D'accueillir Maître Simonin Mesdames et Messieurs Maître Simonin Huissier de justice Bonsoir Bonsoir Et là Et là je demande Céline et Daniel se tiennent la main Tenez-vous la main Bah non Ils ne se tiennent pas la main du tout Céline se tenait la main Voilà Si si Maître Simonin Comment ça va Maître ? Ça va bien Après ce beau duel Voilà Un beau duel Sacrément serré Depuis que les votes ont été lancés Depuis mercredi Très serré C'est un exploit pour vous Non ? D'avoir Si on peut dire L'exploit du siège Oui l'exploit du siège J'avais compris Merci Patrice Maître Simonin En tout cas merci d'avoir apporté cette enveloppe Que je vais m'empresser d'ouvrir Le résultat est dedans Le résultat est à l'intérieur Et je vais pouvoir vous dévoiler Maintenant Qui est La prochaine Régisseuse Je suis absolument désolé Pour celle des deux Qui va être exclue De la ferme ce soir Je suis ravi Pour celle des deux Qui restera dans la ferme Mais Patrice Nous avons à lire Et nous avons à faire notre office ce soir Oui La célébrité Qui reste dans la ferme Est Daniel Gilbert Je crois que c'était un des votes les plus serrés Non seulement un des votes les plus serrés Mais un des votes qui a monopolisé le plus grand nombre de français Car des centaines de milliers d'appels sont arrivés par chez nous Voilà Je ne peux pas pleurer Je ne peux pas pleurer Annie Soyez heureuse Vous allez la retrouver J'espère qu'on se verra en dehors Oui 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 Promis Bien sûr Ok Qu'est-ce qu'il y a Massimo ? Céline a fait un grand erreur Parce que pendant la transhumance Elle aurait dû avoir une histoire d'amour avec les bergers Comme a fait Paris se donne en Amérique C'est ça qui s'est trompé Elle aurait resté Elle aurait gagné Chaque semaine vous nous dites ça C'est-à-dire que vous n'avez pas Elle aurait dû avoir une histoire Attendez, attendez On regarde les adieux de la ravissante Céline à ses petits camarades Céline Céline J'ai besoin que J'ai besoin Céline D'une réaction à chaud Je suis désolé Je vois en tout cas que vous prenez ça avec Vous êtes droit dans vos bottes Vous prenez ça avec fair play Vous avez raison car Ça n'est qu'un jeu J'aimerais une réaction quand même S'il vous plaît Céline Bah on se retrouve vendredi Ça marche Ça c'est la bonne nouvelle pour nous Il y a une bonne nouvelle pour nous C'est déjà ça Daniel une réaction s'il vous plaît Daniel est très émue Madame Pietepaul Oui moi je suis très émue Parce que Je suis contente de rester Mais c'est vrai que Céline est une vraie personnalité Que je pense très sincèrement Que sa personnalité manquera dans la ferme Et j'espère qu'on va se retrouver Après l'émission Et qu'on pourra mieux se connaître Et je dis du fond du coeur Merci Vous redevenez régisseuse Vous l'avez déjà été la première semestre Ah donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà Voilà on va regarder les images de Céline qui s'en va Et euh... Ces départs sont toujours un tout petit peu tristes C'est émouvant ouais C'est toujours émouvant C'est carrément triste Céline on vous embrasse très fort Rejoignez la charrue Comme vous avez dit On va se retrouver vendredi Et vous allez avoir une semaine médiatique Vous allez aller faire des interviews Salut tout le monde Salut Salut tout le monde Ciao les texiciens Bon bah venez vite vers nous alors Bon courage Merci Allez Ciao On leur dit au revoir Pascal on se voit le 20 Massimo Un petit mot pour la route Ciao Mais oui D'accord Ouais Mia Mia Moi je suis triste que Céline soit sortie Mais en même temps c'est vrai que c'est Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup travaillé Qui a essayé d'apaiser les querelles Et mais voilà Ce qui est étonnant c'est que c'est effectivement la meilleure fermière depuis des semaines Qui sort ce soir Mais c'est comme ça Et ça rassure Maxime C'est le principal Merci mon petit gars Salut tout le monde Salut Céline Bonne route Bonne route Vous m'entendez Céline ? Oui je t'entends Alors faites face à la caméra Dites un petit au revoir s'il vous plaît Et ça n'est qu'un au revoir Car effectivement on va se retrouver très vite Salut Céline Bonne route Amusez-vous bien Bisous Et soyez prudents s'il vous plaît Ok Cette émission est maintenant terminée Demain soir Demain soir à 19h Vous aurez toutes les images du départ de Céline etc On va retrouver tout le monde demain à 19h demain soir On avait une surprise avec Massimo d'une chanson mais on la verra peut-être la semaine prochaine On la verra la semaine prochaine car effectivement Massimo Gardia se met à faire un single un disque qui s'appelle Dancer à Saint-Tropez On pourrait peut-être avoir de la musique pour se quitter C'est peut-être la musique de Massimo Allons-y la musique s'il vous plaît Allons-y On va avoir la musique j'espère Ok chanter avec Pavarot Vas-y viens chanter Viens Allez Allez Vas-y chante Allons-y Pronto C'est moi Massimo Allons Bien Ce soir On va sortir de l'État Mais pas Tout est Dijoux Tout est Diamant Tout est Diamant Écoute Dijoux On va sortir de l'État Ce soir à Saint-Tropez On va s'amuser Voilà Il a besoin d'un coach Oui c'est sûr Je veux bien que son couvre pour le tempo là Tempo Massimo OK, bonsoir tout le monde, c'est parti tout le monde, c'est parti tout le monde, et on se revoit dans la soirée à 19h, salut, salut Patrice, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501